Le Dr King Que le Très Haut nous bénisse tous Et nous voulons aussi remercier le Seigneur pour la conférence de ce matin, la première section Pour ce merveilleux exposé par son éminent homme de Dieu, le Dr Ake, qui a été très excellent Et je crois que ça bénit tout un chacun de nous Ce sont des vérités pour s'afficher Il faut que l'esprit du Seigneur, l'esprit de force et de courage puisse oindre une personne Comme dès son introduction, il avait su le dire Que ce n'est pas toujours facile pour que la vérité atteigne le troisième niveau C'est-à-dire l'acceptation de cette vérité Lorsqu'une vérité qui apparaît comme étant nouvelle Sort généralement au début, ça crée des perturbations Mais lorsque ça crée des perturbations, ça veut dire que c'est Dieu qui veut nous faire sortir du sommeil profond Et le temps effectivement de sortie de notre léthargie du sommeil profond est arrivé On ne peut pas rentrer dans un réveil, surtout le réveil du midi Avec des enseignements qui vont nous dorloter Il faut que ce soit des informations, des enseignements qui vont nous s'écouer Pour qu'effectivement chacun de nous puisse prendre conscience Qu'il est temps enfin de se réveiller du sommeil Donc j'aimerais une fois encore te remercier le docteur Ake Pour ces recherches Qui démontrent effectivement la véritable identité des Hébreux de la Bible Il n'y a aucune ombre de doute maintenant Que les Hébreux de la Bible sont de race noire Et les preuves ont été brillamment démontrées Que même Dieu dans le ciel, dans sa forme angélique Ou les anges dans la forme humanoïde Sont brins ou bronzés Et si nous avions fait des visions Voyant des anges européanisés Certainement c'est juste En psychologie ça s'appelle Le refoulement Des informations que nous avions reçues Mais je crois qu'à partir de cet instant Où la vérité de la parole Est démontrée Même du côté spirituel Et surnaturel Cela va accompagner Voilà pourquoi cet enseignement est très capital Parce que ça va de paix Avec notre élévation dans l'adoration aussi Parce que si nous ne connaissons pas qui nous adorons Et ça sera difficile pour nous D'entrer profondément dans cette adoration Donc je crois que tout est clair maintenant Que les hébreux de la Bible Sont de race noire Et ce soir je vais développer un sujet Qui va aller certainement dans tous les sens Qui va aborder le côté prophétique Et aussi le côté théologique Parce que le défi, le grand défi que nous avions Il faudrait que ces enseignements, ces révélations Puissent atteindre les églises Mais comment ? Parce que nous avions reçu effectivement Une théologie qui est presque eurocentrique C'est ça le problème Donc l'homme africain n'a pas eu le temps De concevoir sa propre théologie Et vu la direction que nous sommes en train Que l'éternel est en train de nous amener Ceci nous impose une épistémologie Pour une théologie du midi Parce qu'on ne peut pas réveiller Un peuple qui est au midi Avec une théologie occidentale Ça ne marche pas On ne pouvait pas aussi réveiller Le peuple de l'Ouest Avec une théologie du midi Vice et versa Donc selon les antipodes Dieu veut qu'il y ait des théologies Ou un protocole approprié pour ce peuple là Voilà pourquoi tantôt je vais aborder le côté prophétique Mais à la fin je crois que nous allons atterrir Au niveau de la théologie ou la pastorale Afin qu'on ne puisse pas avoir des ambiguïtés Pour transmettre cette thématique là Dans nos églises Et j'ai toujours rappelé Et parce que je parle ici Sous la direction Ou sous la juridiction Des éminents hommes de Dieu Des anciens qui ont fait des langues études Des théologies et tout Mais une chose que nous devons retenir C'est qu'aucun ange n'est descendu du ciel Pour écrire un livre de théologie Ce sont des hommes ayant les mêmes capacités Les mêmes cerveaux que vous et moi Ayant été baptisés du même esprit que vous et moi Qui ont conçu Les mêmes thématiques de la théologie Que jusqu'à ce jour que nous continuons à répéter Ou à enseigner dans nos églises Et ce même Dieu Il est capable aussi D'inspirer l'homme africain De développer Sa théologie En vue d'atteindre Le maximum de son peuple Parce que le défi que nous avions C'est que lorsque nous allons vers Nos aïeux Il nous renvoie l'appareil en disant Que vous nous apportez Une religion des occidentaux Comme si effectivement La Bible Est d'origine occidentale Comme si la Bible Ou le Seigneur Jésus Christ Est un Européen Parce que c'est ce qui a été dit pas Donc ça ce sont des faits Que nous devions souligner Que nous devons inculquer Dans notre mentalité Parce que ça constitue un grand frein Pour l'évangélisation Vers le peuple autochtone Parce qu'ils ont en eux Ce symptôme Que le christianisme Effectivement Qui est venu de la forme coloniale N'est venu que Pour élever L'homme blanc Parce que On a montré à l'homme noir Que les anges sont blancs On a montré à l'homme noir Que le Seigneur Jésus Christ Est blanc On a montré à l'homme noir Que effectivement Les apôtres De Jésus Christ Étaient des blancs On les a montré que Les noms des apôtres Ce sont des noms anglais Des noms français Et tout Voilà pourquoi Cette épistémologie S'impose maintenant là Pour qu'il y ait Restitution de la vérité Dans toute sa clarté Parce qu'il ne peut pas Y avoir réconciliation Il ne peut pas y avoir Paix S'il n'y a pas Restitution de la vérité Et ça C'est très capital Alors ce soir Je vais partager avec vous Parce que ce sont des moments De partage C'est que nous sommes Peut-être focalisés Pour étudier Sur cette affaire Et il y a d'autres aussi Qui ont fait Les mêmes études Mais ce soir Nous avons eu la grâce Effectivement D'exposer Donc c'est un moment De partage Donc je vais développer Sur Le retour D'Israël En Afrique Et le long Du développement Je vais Aller dans la direction Pour montrer Que la dispersion D'Israël S'est faite En sept étapes Voilà pourquoi Je vous ai déjà dit Que nous avions été Comme corrompus Par une théologie occidentale Généralement La théologie occidentale Voudrait que Nous parlions D'une seule dispersion Celle Orchestrée par Le général Titus Lors de la destruction Du second temple En l'an 70 De notre ère Et après Nous sautons Deux mille ans Pour venir parler Du retour Des juifs C'est trop gratuit Parce que Qu'avons-nous Quelles sont les preuves Que nous avions Qu'effectivement Les gens qui rentrent Sont ceux-là Qui étaient sortis Or Israël A reçu La loi Les alliances L'adoption Les promesses Les patriarches Et même Le Christ Voilà quand Paul Continue à déclarer A insister Que le salut Vient des juifs Donc Israël Est au coeur Au centre Même de la prophétie Et si Nous n'étudions pas Profondément La question D'Israël Toutes les thématiques Toutes les théologiques Que nous développons Dans nos églises Ça ne sert Absolument A rien Parce que Dans l'ancien testament Les prophètes Qui ont prophétisé Ils annonçaient Le rétablissement D'un peuple Et ce peuple là Il s'agit Du peuple D'Israël Donc Parler de la seconde venue Il faut Au préalable Parler D'Israël Parce qu'il n'y a pas Le retour du Seigneur Sans la restauration D'Israël Voilà pourquoi Cela nous incombe Ici tous Étant des responsables Nous devions porter Notre attention Sur cette question Sur Israël Alors pourquoi Je parle du retour D'Israël En Afrique C'est parce que Israël est né En Afrique Et ça Avec Le lavage Occidental On ne prête pas Attention Que même de savoir Qu'il y a Après deux mois Seulement Pour un séjour Qui a duré Près de 215 ans En Égypte Après deux mois Israël a reçu La loi Sur le mont Sinai Et cette loi A été donnée En langue africaine Avec une écriture Aussi africaine Et Dieu n'a pas créé Une autre technologie Sinon qu'une technologie Qui existait déjà Qui est une technologie Africaine Et la Bible dit Que Moïse A été formé Et instruit Dans toute la sagesse Des Égyptiens Je crois qu'il y a Beaucoup Je vois la majorité Ici sont Des personnes adultes Donc ils ont floré Un peu les notions De l'Égyptologie Les Thalès Les Pythagore Ils n'ont pas Appris à l'intérieur Des temples Mais Moïse A appris A l'intérieur Des temples Donc il a été formé Dans toute la sagesse De l'Égypte Il n'a pas volé La connaissance Mais ça lui a été Transmis Comme étant Un prince légitime Parce qu'il avait Le droit D'accession Au trône Donc comment Écrire Sur Les Medo-Nature Sur les tables De pierre Moïse Ce n'est pas Dieu qui lui a pris Il a pris cela En Égypte Voilà pourquoi La première fois Que Dieu lui donne Les tables De la loi Il les brise Dieu ne taille plus Les lois Il dit Moïse Toi-même Taille Les tables Les tables De pierre Et moi J'écrirai A nouveau Donc voyez-vous Que cette technologie Que Dieu utilise N'était pas nouvelle Pour Moïse C'est celle Qu'il avait apprise Et c'est une technologie Qui existait déjà En Afrique Donc dès la formation D'Israël Israël a un lien Étroit Avec l'Égypte Ou le pays De Mithraïm Et nous verrons Je crois Si le Seigneur Nous aidait Pour montrer A quel moment Cette scission Qu'est-ce qui a fait Que dans notre mentalité On nous a mis Une idée Selon laquelle Le diable vit en Égypte Que Pharaon Est le diable Alors que Quand nous lisons De la Bible Nous voyons là Que le trône de Satan Ne se trouve pas En Afrique Le trône de Satan Se trouve en Europe C'est à Pergam Donc lorsque nous Ne prenons pas Du temps Pour étudier Facilement Nous serons manipulés Alors qu'une épistémologie S'impose Nous n'avons pas simplement Le monopole A nous deux D'étudier Mais nous Voulons interpeller Chaque Responsable Chaque conducteur De considérer Cette vision Cette information Avec tout le sérieux Possible Parce que Parler A l'homme africain Ce qu'il est Ce que Dieu Veut qu'il soit C'est cela même La bonne nouvelle Parce qu'une nouvelle N'est pas bonne Si elle ne parle pas En bien de moi J'ai toujours voulu Rigoler Faire rire En disant que Si la Bible N'a aucune connexion Avec l'homme noir N'élève pas Ne veut pas changer La condition De l'homme noir Et qu'on me promet Un certain salut Que je sois bien Dans le ciel Et que sur la terre Que je souffre Que je reste Dans cette condition Et si le Coran Dit autre chose Que le Coran parle Comment m'en sortir Pour être bien Sur la terre Et aussi au ciel Je vais abandonner Le christianisme Je vais adopter le Coran Parce que le Coran M'apporte la bonne nouvelle C'est choquant Si c'est le Bouddha Qui apporte la solution Et que le Bouddha A des prophéties Pour le renouveau africain Moi j'abandonnerai le christianisme Je vais adopter le bouddhisme Parce que le bouddhisme Parle de moi Ce que je dois être Et Nous nous sommes posés Beaucoup de questions Sans réponses Nous avons voulu chercher Il y a quelle connexion Est-ce que Dieu n'aime pas L'homme noir Pourquoi Dieu n'a pas Utilisé des prophètes noirs Ou Par le temps De l'homme noir Dans la Bible Toutes ces questions là Nous nous sommes opposés Ces questions Parce que nous voudrions Comprendre Et c'est ce qui nous a menés Sur ce chemin De la recherche Nous pensions aussi Que dès que nous Viendrons avec des réponses Que l'homme noir Accueillirait cela Avec empressement Mais le contraire C'est que C'est l'homme noir Qui ne veut pas Qu'on parle de lui Dans les promesses De la Bible Voyez-vous Ça veut dire que Le problème est plus Grand Et plus grave Que nous le pensons Donc Israël Est né En Egypte Et le code Egypte Ou Mithraïm Dans la Bible Évoque L'Afrique La grande difficulté C'est que Nous avions été Façonnés De manière A ce que L'information Qui a vibré Dans notre subconscient Est que l'Egypte Est la maison De servitude C'est l'Egypte Qui a puni Les Israélites C'est l'Egypte Qui a esclavagisé Les Israélites Donc le mal Vient de l'Egypte Et nous sommes allés De cette direction là Et que partout Où nous avions vu Dans la Bible Égypte Nous avions vu L'incarnation Même du mal Mais nous avions Oublié Qu'il y avait Des promesses Effectivement Relatives A l'Egypte Et nous croyons Que ceci est le temps Pour que Ces promesses Cette lumière Soit portée A la connaissance De l'homme africain Afin que nous arrivions Tous à comprendre Qui nous sommes Parce que nous ne pouvons pas Régner Nous ne pouvons pas Nous développer Aussi longtemps Que nous ignorons Qui nous sommes Qui nous sommes Vous voyez que Voilà pourquoi Il y a un combat Très profond Existant dans l'univers Parmi les hommes Parmi les civilisations Qui pousse toujours A ce que Le héros Africain Soit ignoré La preuve c'est que Pour une fois Nous avons eu Dans le monde Cinématographique Un héros Dans l'imaginaire Américain Avec le film Black Panther Voyez-vous Avec l'idée Du Wakanda C'est-à-dire La famille Et On a même vu Que Le jouet Black Panther Dès qu'il s'est rentré Dans Dans des magasins Aussitôt Ça marchait Les enfants Pris Même les enfants Blancs Préférés Black Panther Et curieusement Il est mort Entre parenthèses Du cancer Mais on sait Ce qui se passe Dans ce monde Parce que Lorsque vous avez Les héros Des héros Il y a une loi De la réproduction Lorsque vous avez Les héros Ça consolide Le peuple Ça donne l'espoir Que vous n'êtes pas Des sous-hommes Que vous pouvez faire Aussi comme les autres Quand Israël est né En Afrique Israël s'est débeuvé En Afrique Israël est devenu Un peuple En Afrique Jusqu'à L'obtention De la loi A la sortie De l'Egypte Mais Une fois Dans le désert Dieu Traite une alliance Avec Israël Et là Au niveau théologique Je crois Il y a cette alliance Je suis Là dans la cinquième Qui est celle De la loi Et dans cette alliance Où les dix parents Qui ont été donnés A Israël Par Moïse Dieu avait Ajouté Des alliances En relation Avec la terre Et en entrant Sur cette terre Qui est la terre De Dieu Ou le pays De Canaan C'est qu'Israël Devait se conformer A un certain Nombre de règles A un certain Nombre de lois A un certain Nombre de principes Et cela allait Dans la direction Où si Il se mettait Ainsi Il devait Perdurer A perpétuité Dans cette terre Et la main Du Seigneur Était sur eux Et s'ils Désobéissaient Dieu avait Prononcé Des sentences Qui devaient Arriver A ce peuple Là Et parmi ces sentences Dans l'hévitique 28 Le verset 18 Pardon L'hévitique 26 Le verset 18 La Bible dit Que si malgré cela Vous Ne m'écoutez Point Je vous châtierai Sept fois plus Pour vos péchés C'est là où Je vais baser Mon exposé Sur Le châtiment D'Israël En sept étapes Alors pourquoi L'hévitique 26 Suivez Parce que dans L'hévitique 23 Parmi l'alliance Que Dieu Scelle Avec Israël Il s'agit là D'observation Des fêtes De l'éternel Donc Dieu A pris Israël Pour que Israël Soit la prémisse Des nations Pour que Israël Soit le royaume Un royaume De sacrificateurs Pour que Israël Soit l'intercesseur Voilà pourquoi Parmi les fêtes Il y avait une fête De Yom Kippour Où Israël Devait intercéder Et lors de Yom Kippour Cette fête Israël devait Sacrifier 70 sacrifices Et ce 70 sacrifices Était en relation Avec les 70 Patriarches Qui constituaient Le repeuplement Du monde Après Noé Donc Quand Israël fêtait La fête Des expiations Elle le concernait Pas seul Mais Israël Demandait le pardon Pour l'humanité D'où il est nécessaire De maintenir Israël Peuple que Dieu Que Dieu a mis à part Pour l'intercession Des nations Donc ce qui caractérise Israël C'est que c'est des gens Qui ne peuvent pas S'en passer De prier Alors une nation Qui n'aime pas prier C'est pas Israël Amen Parce qu'Israël Est constitué Est constitué sur terre Comme étant un royaume Des sacrificateurs Donc ce sont des indices Pour identifier Qui est Israël Et aujourd'hui Vous pouvez aller en Europe Vous voyez comment Les églises sont en train D'être rachetées Ce qui a fait l'Europe Le christianisme Qui a fait l'Europe Aujourd'hui Est délaissé de côté Et c'est ce qui fait Que la civilisation occidentale Est en train de s'effondrer Donc on ne peut pas voir Israël en Occident Parce qu'Israël Est sacrificateur Israël est un peuple Adorateur Donc c'est le premier Qui critère Pour aller à la recherche Vers Israël C'est l'adoration Et donc quand Israël Devait fêter avec Dieu Ce sont ces sept fêtes Qui sont les fêtes De l'éternel Qui n'a rien à voir Avec la Noël bientôt Ça c'est du paganisme Romain Qui n'a rien à voir Avec le premier Ou la fête Du 31 premier Tout ça c'est Le paganisme romain Mais Israël Avaient ces fêtes Et ces fêtes là Ils devaient les honorer Donc désobéir à Dieu Par le manque D'observation De ces fêtes Et dérompre l'alliance Parce que si nous ne savons pas Où est à partir le malheur On ne saura pas Comment rectifier le problème A la fin Donc il y a d'abord Lévitique 23 Qui sera brisé Et de Lévitique 23 Il y a l'alliance aussi Avec la terre Dans Lévitique 25 Là qui parle Des principes Comme étant L'observation Des sabbats Annières C'est à dire A chaque 7 ans Il y avait La terre se reposait Et cette facette Donnait 49 ans Et la 50ème année C'était le Jubilé Ok Donc il faut Commencer à voir Quels sont Les peuples Qui observent Les périodes De la jachère Chez nous Quand vous allez Dans certains endroits Vous demandez Que vous voulez cultiver Dans cette période Dans cette zone-ci Les vieilles mamans Vous diront Que nous avions Calculé les années Cette zone-là Pendant cette période De doit être En jachère Donc il y a Des tas comme ça Qu'il faut observer Qu'il faut étudier Parce que nous sommes Là en train De rechercher La véritable identité Des hébreux De la Bible Donc il y avait Une alliance Avec la terre Et Israël Devait obéir Et dans cette alliance Il y avait La publication De l'année de grâce Qui était le jubilé Où les 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 esclaves Étaient libérés Où les dettes Étaient expiées Donc Israël Devait être maintenu Ainsi Et si Israël Désobéissait à cela Ceux qui s'en suivraient Ça devait être Le côté opposé C'est-à-dire La malédiction Et parmi ces malédictions C'est que Dieu Devait punir Ce péché-là Cette fois Donc le péché D'Israël Suivez-moi Attentiment Est puni Sept fois Voilà Quand je vais parler De la dispersion D'Israël En sept Étapes Et ces sept étapes Vont conduire Israël A revenir D'où ils sont sortis C'est-à-dire L'Afrique Au verset 33 Jusqu'au verset 34 Dans l'évétique 26 Il dit Qu'il sera dévasté Et que vous serez Dans le pays De vos ennemis Alors Le pays Se reposera Et jouira De ces sabbats C'est pour ainsi dire Que la douce Donc Les sabbats L'observation Du sabbats Était comme Un élément Clé Dans l'alliance Que Dieu Avait traité Avec Le peuple D'Israël Et donc Sur péché La désobéissance D'Israël Serait frappée Ou punie Sept fois Et le docteur Akech Ce soir Ce matin A montré Comment est-ce que Dans Deuternum 28 Dieu Dit à Israël Du verset Premier jusqu'au verset 14 Où Dieu Prononce Des oracles Pour amener Israël A une suprématie A dominer A prêter A être en haut Et ne pas être en bas A être la tête A Israël A bénéficier De la pluie De la rosée A tous les niveaux Israël est champion A condition Que Israël Soit en harmonie Avec son Dieu Donc ça ne marche Qu'avec Israël Lorsqu'ils sont En relation parfaite Et droite Avec Dieu Alors ils sont Florissants A partir du verset 15 Jusqu'au verset 20 Et 68 Là ce sont Des châtiments Des malheurs Qui n'intervenront Que dans la vie Des israélites S'ils arrivaient A se méconduire A désobéir A la volonté De Dieu Et ce qui arriverait A ce peuple Ce sont Des châtiments Et nous avons vu Selon Tiens 6 Que Dieu punirait Combien de fois Israël Pour le même péché Cette fois Et le dernier Châtiment D'Israël Sur ce péché Où la septième Sentence D'Israël Se trouve Dans Lévitique Pardon Deutéronome 28 Verset 68 Et il dit Et l'éternel Te ramènera Sur des navires En Égypte Ici A pour cause De l'Afrique Ok 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 Je reprends Israël Est En Palestine Ok Et Dieu A donné des rois Poussants Comme David Salomon Ézéchias Et les autres Quand le roi Est Le roi De Dieu Israël A la suprématie Mais si Israël Tombe Sur le joug D'un roi méchant Son péché Serait puni Sept fois Et La septième Sentence C'est que Israël Repartira En Afrique Alors Comme je disais Que C'est la thématique Israël Il faut l'étudier Avec Une précision Donc Lorsque l'on dit Israël De retour En Afrique Ça apparaît Comme De la folie Vous voyez Mais Israël Qui se retrouve En Afrique Est le dernier Niveau Du châtiment De ce peuple Là Dieu punirait Israël Cette fois Et la septième fois Ça se fera Pas en Europe Selon les promesses Parce que Paul dit Que toute Écriture Est Inspirée De Dieu Voilà pourquoi Chers collègues Chers anciens Le Saint-Esprit Nous interpelle A une Épistémologie Il faut qu'on Revoie La théologie Il faut qu'on Revise L'eschatologie L'eschatologie Que nous enseignons Après Dans nos séminaires Ça ne tient pas Suivant la lumière Des écritures De la Genèse Jusqu'à L'Apocalypse Une épistémologie S'impose Pour une théologie Purement Africaine Pour bâtir Un nouveau Protocole Qui ne s'adapte Que avec La réalité Du peuple Bantu En dehors De cela On va Errer Le cristallisme N'apportera Pas de changement En Afrique Ça sera Comme une malédiction Et les panafritaires Auront Effectivement Raison Parce que Nous racontons Des choses Dont nous Nous ne maîtrisons Pas Je reviens Que le septième Châtiment D'Israël Ça ne se fera Pas en Europe Ça se fera En Afrique Parce que Le dernier verset Des châtiments D'Israël Qui est Deutéronome 28 Le verset 68 Et l'éternel Te ramènera Sur des navires En Égypte C'est à dire En Afrique Et tu feras Ce chemin Dont je t'avais dit Tu ne le verras plus Là Vous vous offrirez En vente A vos ennemis Comme esclaves Et comme servants Et il n'y aura Personne pour vous acheter Voilà le septième Châtiment D'Israël Le septième Châtiment Qui est le châtiment De la purification Avant la restauration De la mémoire D'Israël Ça se fait En Afrique Et cela est lié Avec La prêtre Israël Israël Tu ne parle pas De Juifs Ok Parce que Israël N'est pas Le juif Ça c'est Des concepts Il y a Les hébreux Et parmi les hébreux La ligne La ligne De l'alliance Ce sont Les israélites Et les israélites Ce sont Les douze enfants De Jacob Qui ont produit Douze Douze tribus Ce qu'on appelle La maison D'Israël Et Après David Il y a eu son fils Salomon Qui a régné Et Salomon A la fin de son règne Tombe dans l'idolâtrie Et après sa mort Le royaume Est séparé en deux Il y a son serviteur Jéroboam Qui prend Les dix tribus Et ensuite Il y a la maison De Judas Qui est attachée Avec la demi-tribu De Benjamin Et lorsque Jéroboam Avait élevé De Vaudor La tribu de Lévi A quitté La maison d'Israël C'est-à-dire les dix tribus Pour se fusionner Avec la maison De Judas C'est après la déportation D'une partie De la maison De Judas A Babylone Lorsqu'ils reviennent C'est en ce moment-là Qu'ils habitent Effectivement En Galilée On les appelle Des judéens Et que Je crois Les romains Appellent Juifs Donc Juifs Est une appellation Tardif Sinon que ça n'existe Même pas En temps normal Ce sont des judéens Ok On peut acclamer Donc Sinon Dès qu'on dit Israël en Afrique Et c'est du docteur Là sont malades Et c'est ce qu'on nous On pense que nous sommes fous Que le juif Israël Est noir Et en Afrique En France On taxe Et ces gens C'est là quoi Et qu'est-ce qui leur arrive On a notre ami Alexis Bongo Qui dit qu'ils n'ont pas bu Un verre de trop Comment Donc je reviens Dieu devait frapper Sept fois Israël Pour le même péché Et le septième niveau Je voudrais que Vous retenez cela Du châtiment C'est le retour En Afrique Et ils ne viendront pas Pour être réunions En Afrique Ils viendront subir La purification De la peine De leur péché Pour devenir des esclaves Au monde Donc j'aimerais que Ce soir Vous comprenez Qu'Israël Dans son état de péché Ce n'est pas un peuple régnant C'est un peuple rabaissé C'est le peuple Le plus dénigré De la terre Selon les promesses Donc lisez chez vous Détérôme 28 1 Jusqu'à 68 C'est là Vous verrez Les caractéristiques De ceux qui arrivent A Israël Vous ne pouvez pas voir Israël Dans la trame D'un peuple Dominant Ce n'est pas possible Parce qu'ils ont péché Il faut voir Israël Dans la deuxième phase Dans la trame D'un peuple Rabaissé D'un peuple Qui a subi Les calamités D'un peuple Qui a subi La malédiction Qui a contacté La malédiction Et le septième niveau De son châtiment C'est la traite négrière Et c'est cette notion Que la théologie occidentale Dans laquelle tous Nous avons été embobinés On appelle la diaspora Qui malheureusement Ne commence qu'avec La dispersion Ou la destruction Du second temple Par le général Romain Titus Et après on saute On vient nous parler Du retour d'Israël Et les septembre Mais les malheurs D'Israël Les dispersions D'Israël N'ont pas commencé En l'ensemble C'est un problème Qui remonte Depuis la nuit de temps Ça a commencé Huit siècles avant Ok Ok Je m'assois De nouveau Donc Ça paraît comme De la folie Au début Que lorsqu'on dit Israël revient en Afrique C'est perturbant En fait Il y a de quoi dire A vos adeptes De ne pas suivre Ces gens là Mais c'est l'erreur La plus fatale Qu'on aura faite Parce que c'est La seule voie Pour le revêt De l'Afrique Il n'y a pas D'autre voie Et Dieu nous Aidera Pour que nous puissions Vous démontrer Que même Le profit De l'Egypte De l'Ethiopie Et même Du Sabeïen Dieu Donnera cela A Israël Donc les mines Qui faisaient La gloire De l'Egypte De l'Ethiopie Ou des Sabeïens Comme la RDC La terre de Shabbat Reviendra à Israël Selon Esaïe 43 Et Esaïe 44 Ces choses là Sont écrites C'est parce que nous Ne prenons pas le temps Pour étudier Et il est dit Que A cause de toi Je donnerai l'Egypte L'Ethiopie En rasant Parce que Tu as du prix Donc il y a Transfert En fait Ce sera Ceci Il faut une Épistémologie Il faut une étude Le problème C'est que De l'homme Il n'y a pas Une concentration On a été programmé Pour assassiner Nos héros Pour les tuer Pour les empêcher D'avancer Alors Je vais lire encore Un autre verset Qui montra Qui attestera Que La dispersion Est une calamité Ou une malédiction Selon Les prédictions De Moïse Il y a Daniel 9 11 Où Daniel est A Babylone Et Daniel A été Déporté Il était parmi Les premiers déportés En 606 Et Je crois 68 ans Plus tard Daniel se rend compte Qu'il ne restait Que deux ans Pour l'accomplissement Des prophéties De Jérémie Ce que Nous appelons Traditionnellement Les soins Dix semaines De Daniel Nous ne comprenons Même pas Daniel se refaire Et dit Que j'ai compris Par les rouneaux Selon les prophéties De Jérémie Les hommes avertis Consultent Les prophéties Et c'est ce que Nous sommes en train De faire Parce qu'on ne peut pas Avancer Sans orientation Prophétique C'est dangereux Et la première des choses Daniel a compris Selon les écritures Selon les prophéties Qu'ils étaient Au temps de la réalisation De la promesse Un homme peut changer L'avenir d'une nation Un homme peut changer L'avenir d'un peuple Un homme peut changer L'avenir De toute une race Et Daniel n'a pas Convoqué les autres Il s'est mis A prier Il dit Qu'il avait compris Que Nos rois Avaient péché Nos sacrificateurs Avaient péché Nos pères Avaient péché J'aimerais Qu'en rentrant Sur vous Que vous méditiez Profondément Sur Daniel 9 Comment Accéder Effectivement Au ministère De l'intercession Pas l'intercession Pour notre fameux bien-être Parce que j'ai besoin D'une voiture On va prier On va jeûner Ça c'est fini Mais nos petits ministères Comme mon ami l'a dit Pour nos petites églises Pour les intérêts égoïstes Daniel était je crois La troisième personnalité De tout un royaume Tout un empire universel Mais il s'est rendu compte Que c'était le temps De prendre le sac Et la cendre Pas simplement pour prier Parce qu'il avait besoin D'un poste Ce qui était bien Mais il priait Pour l'avenir De son peuple Et il dit Tout Israël A transgressé Ta loi Et s'est détourné Pour ne pas Écouter ta voix Alors qu'est-ce Qui s'en suit Alors se sont Rependus sur nous Les malédictions Et les imprécations Qui sont écrits Dans la loi de Moïse Serviteur de Dieu Parce que nous avons Pêché contre Dieu Et plus tard Il dira que Nos rois Nos chefs En péché J'entends les croyants Ou les chrétiens D'autres personnes Dites je ne prie pas Pour les nations Parce que les politiciens Sont corrompus Tu n'es pas chrétien Parce que dans l'ordre D'intercession Quand Paul L'est défini Il dit Priez d'abord Pour les pasteurs Il ne commence même pas Par les pasteurs Il dit Priez pour les rois Pas pour nous les pasteurs D'abord les rois Les autorités Les magistrats Les hommes Élevés En dignité Parce que notre paix Depend des décisions Que eux ils prennent Et le livre de Daniel Est révélateur Parce que Il était là Mais un prince De perse Empêché l'ange du Seigneur De rentrer en contact Avec Daniel Il a fallu que Daniel Fasse un temps de retraite Pendant 21 jours C'est à dire 3 semaines Qu'est-ce qu'un politicien Va faire Il a quelle puissance Pour briser L'hégémonie Il a quel pouvoir Pour briser Des telles sentences Qu'est-ce qu'un ministre Il a quelle autorité Pour rentrer là Dans Daniel 9 Le pauvre Parce que Le problème de l'Afrique Le sort Des bons Des anges veilleurs Selon Daniel 4 Qui ont coupé l'arbre Et qui ont enchaîné l'arbre Par des chaînes de fer Et des reins C'est profond Mais Prochèmement nous en parlons Il faut Des hommes de Dieu Revêtus De l'autorité sacrée Pour Révoquer La sentence Parler du revêt De l'Afrique Loin de nous De dire des choses Du genre Nous sommes des racistes Et tout ça Nous rentrons dans la matière Nous traitons la problématique La plus complexe Et ce sujet C'est sur les hébreux De la Bible C'est l'information La plus gardée Au monde Qui a coûté La mort même Du peuple Jean-Paul I C'est ça qui peut Amener L'église A être persécuté Que va-t-il arriver Lorsque toutes les églises Vont commencer à dire Vous êtes les véritables hébreux Dans toute l'Afrique Hitler avait raison Ça va Ça sera un tsunami Ça va provoquer Des révolutions Et d'ailleurs Martin Luther King Malgré toute sa révolution On l'a laissé en paix Dès qu'il a parlé De l'identité Et la marche vers Sion Avant son discours On l'a tué Parce qu'il devait évoquer La question De la véritable identité D'Israël Pourquoi j'ai tant dit Non vous n'avez pas affaire Aux opposants Vous avez affaire A des ignorants C'est l'ignorance Donc Selon Daniel La déportation A Babylone Était l'accomplissement De Deuteronome 28 Et donc La déportation Est un châtiment Est une imprécation Est une calamité C'est même Une malédiction Et quand Israël Pécherait Dieu punirait Israël Cette fois Pour le même péché Et ce péché Qui est la dispersion Donc En langage clair C'est que Israël C'est que Israël Subirait Cette grande dispersion Et la première dispersion C'est celle qui a été occasionnée C'est celle qui a été occasionnée par Les Assyriens Donc Pour Les partisans Des Aïd 19 Voilà pourquoi à la fin On parle que Israël La Syrie Et l'Egypte Tous Serviront le Seigneur Parce que Les ennemis Finiront par Rétablir la paix Mais il n'y a pas de paix S'il n'y a pas Restauration De la vérité Donc La première déportation D'Israël Ceux-là qui ont subi Cette déportation Ce n'est pas Les douze tribus C'est le royaume du nord Qui est appelé Samarie Tantôt Dans la Bible Est appelé Israël Ou Tantôt Ephraim Parce que Lors du schisme Les dix tribus Avaient pour leader Ephraim Qui est l'un des fils De Jacob De Joseph Et Le royaume du sud Était appelé Jérusalem Ou soit La maison De Judas Ou La maison De David En étudiant les prophéties Lorsque vous voyez La maison de David Il s'agit du royaume D'Israël Et le royaume de Judas On verrait Ephraim Il s'agit De toutes les dix tribus Qui sont au nord Donc les premiers A aller en déportation A être châtiés A cause du péché De Jéroboam Qui avait élevé Les deux veaux d'or Et ces deux tribus Devaient perdre Leur leadership Ce sont Les dix tribus Qui vont Subir pour la première fois La déportation Alors Je résume ici Cette déportation C'est fait en trois étapes Premièrement Il y a l'annexion Du territoire Du royaume du nord Dès 734 Avant Jésus Christ Par Tiglade Piléser 3 Et ceci est mentionné Dans Deux Rois Chapitre 15 Le verset 29 Donc C'est une aberration Que l'on commence Les dispersions d'Israël En l'an 70 La première plaie d'Israël Selon Osée 6 Le verset 1 à 3 Commence depuis là Par l'annexion C'est à dire Samarie Où le royaume du nord Devient un vassal De l'empire assyrien Et qui avait pour roi Le grand Tiglade Piléser 3 Et vous verrez cela Dans Deux Rois Chapitre 15 Le verset 29 Deuxièmement Il y a l'emprisonnement D'Osée Parce qu'après Ces rois là S'est revolté Pour vouloir La protection Des pharaons Ou d'autres Rois qui s'élevaient Osée Le dernier roi D'Israël Est emprisonné Par Salmanazar 5 Qui fait le siège De Samarie De 727 Jusqu'à 722 Donc Israël Est au coeur De la Bible Et cela nous incombe A étudier profondément De peur d'aller bénir Le fou Israël Et de maudire Le vrai Israël Donc voyez-vous Que les dispersions D'Israël Ne commencent pas En 70 Ça commence Depuis la nuit de temps 8 siècles avant Et la troisième Que cela leur arrive C'est la prise De Samarie Par Sargo 2 En 221 Israël est réduit En province De l'Empire Assyrien Et commence là La déportation massive Des classes dirigeantes Nous avons fait un tour En Assyrie Et les tablettes Assyriens Ont révélé Qu'il n'y avait Que 27 290 Israélites Déportés en Assyrie Donc lorsqu'on dit Qu'Israël a été déporté En Assyrie Ce n'était que De cadre Parce que les Assyriens Faisaient ce qu'on appelle La politique De la décapitation On ne vient pas déporter Tout le monde Comment on va les nourrir On vient mater la rébellion C'est à dire Pour détruire le réveil là On va prendre les têtes Et les têtes Et on va se disperser Donc on prenait Les gens qui pouvaient Causer Des résistances Qui pouvaient Se réorganiser Ce sont ceux-là Qu'on a mené Loin Et donc la troupe Non nombreuse Restait Donc lorsque Sargode est venu Il a pris 27 290 Israélites Qui ont été incorporés Dans l'armée Assyrienne Et le reste D'Israël Ou des 10 tribus Ils vont fuir Ils vont fuir Où ? Mais Dieu Avaient prononcé Les sentences Par Moïse Que vous repartirez En Europe C'est comme ça Vous repartirez Aux Etats-Unis C'est comme ça Vous repartirez Où ? Et l'Egypte C'est quoi ? Osée chapitre 9 Le verset 3 La Bible dit Ils ne resteront pas Dans le pays De l'éternel Ephraim Retournera En Egypte C'est-à-dire Ephraim Les 10 tribus Ils retourneront En Afrique Alors quoi J'ai intitulé Cet exposé Le retour D'Israël En Afrique Et ils mangeront En Assyrie Des aliments impurs Donc Les 27 290 Cadres Qui sont en Assyrie Ils vont se déculturer Ils seront assimilés A la culture Assyrienne Parce qu'ils ne sortent pas Comme étant Israël vainqueur Ils avaient déjà Pêché Voilà quoi Elie dit Je suis resté seul Parce que Le ministère D'Elie Ne s'effectuait pas Dans Judas Ça se faisait Parmi les 10 tribus Et eux Ils n'avaient pas Le temple Il y avait un noyau Qui conservait Le culte de Yahvé Qu'on appelait L'école des prophètes Et Jézabel avait détruit Même l'école des prophètes C'est Abdias Qui les avait gardés 150 Par 50 Voilà le problème D'Israël Donc Israël Depuis 721 Les 10 tribus Ne sont pas partis En Europe Ils repartent En Egypte Ils viennent en Afrique C'est pas une tribu C'est pas un clan C'est tout un royaume Avec A la tête Le leader Qui est qui Ephraim Parce que Lui même Ephraim C'est un Egypte Israélien Il répare celui Pharaon ne peut pas tuer Son neveu Parce qu'Ephraim Et Manassé Sont nés de Joseph Et Joseph Est israélite Mais Sephora Est de la lumière Même de la prêtrise Parce que son père Potiféra Était un prêtre De la religion Du monothéisme Égyptien Prêtre de Homme Donc Vous avez là A faire A Comment on dit De mulâtre Quand je dis mulâtre Ça ne veut pas dire Qu'il y avait un blanc Un vin noir Non C'est Deux lignes Qui se croisent C'est à dire Les kamites Et les sémites Par Joseph Et par Asnath Donc Ils ne peuvent pas trouver De sécurité Ailleurs S'ils n'ont reparti Chez son oncle Qui est Pharaon Le verset 6 Osais 9 Le verset 6 Donc nous ne sommes pas fous On a Jusqu'à présent On lit que la Bible Dieu dit Car voici Ils Lesquels Israël Ils partent A cause De la dévastation L'Egypte C'est à dire l'Afrique Les recueillera Mais un fils Ici c'est Mof Leur donnera Des sépulcres Ce qu'ils ont De précieux Leur argent Sera la proie Des rances Et les épines Croîtront Dans leur tente Donc Mais un fils Donne A Ephraim Qui vient Avec ses frères Des sépulcres Quand vous accueillez Un homme Une famille Vous leur donnez Des sépulcres Ca veut dire Ils sont assimilés Maintenant Comme étant Les vôtres C'est à dire Israël Deviendra Africain Parmi les Africains Et une autre Promesse C'est dit Que Ephraim Se mêle Au peuple Nous comprenons Par là Qu'après La première Invasion De l'Empire Assyrien Les dix tribus D'Israël Sont Parties En Afrique Et une partie Etalée Juste une portion Etalée En Assyrie Dans l'apocalypse Desdras Voilà un autre Problème Nous n'avons qu'une bible Qui a ce soit Six livres Alors que la bible Éthiopienne A 86 livres Où sont allés Les vingt Les apocryphes Enoch A prophétiser En ces termes Le seigneur est venu Avec ses saintes myriades Pour exercer Un jugement C'est Jude qui parle de ça Ça ne se trouve pas Dans l'ancien testament Voyez Il dit que le corps De Moïse Était gardé Par Michael Et il y a eu Contestation Et contestation On fouille ça Dans la bible Ça se trouve Mais c'est écrit Dans l'assomption De Moïse Et tout ce que Les apôtres racontent Ils ont lu Le livre de Noc Ils ont lu L'apocalypse Desdras Ils ont lu Beaucoup de documents Voilà pourquoi Paul dit à Timothée Amène moi mes livres Et mes parchemins Ce n'est pas la bible Voilà pourquoi Les milieux chrétiens En sont devenus Des centres Comment Qu'est-ce qu'il faut dire De dogmatisme Et d'aliénation Pourquoi nous ne cherchons pas La bible éthiopienne Parce que c'est l'éthiopie Qui nous a restitué Le livre de Noc Et l'apocalypse Desdras Le livre de Jude Est le dernier Qui a été ajouté Dans la bible A cause de ce problème là Mais pourquoi Ces livres sont ôtés C'est à cause La problématique Juif Parce que la montagne La montagne de Yaoundéla Comment ça s'appelle Mais vous retrouvez ça Dans le livre de Noc Ce n'est pas dans votre bible La bible est chrétien L'Afrique a besoin D'être réveillée Voilà pourquoi Le docteur Aki a insisté Le matin Le premier élément De la restauration Ce sont les nerfs Les nerfs évoquent L'intelligence La deuxième déportation Est la déportation A Babylone Et cette même déportation De Babylone Dont Daniel fait allusion Dans Daniel 9 C'est fait en trois vagues Vous ne projetez pas Les dates là C'est toujours important On pourra vous donner Les fichiers Avec toutes les dates possibles Et puis vous pouvez aller Sur Youtube Sur l'étendard du midi Et sur l'ouragan du midi Et aussi sur Tabernak amour fraternel Vous trouverez Ces enseignements là On les a déjà fait La proche C'est que si vous êtes là Si nous sommes là C'est parce qu'effectivement Il y a un travail Qui a été fait en amont Donc Mon frère ici Que parfois Parfois je dis Mon frère Mon collaborateur Mon grand frère Pour moi C'est la réponse de Dieu Amen Un homme vaillant Qui balise tout Tout Voilà pourquoi Vraiment Je ne cesse de le dire Que c'est une bénédiction C'est une bénédiction Vous savez Moi je suis doux Mais lui Il est Ma partie La partie guerrière Ça fait l'équilibre Ok non Je parle de Ok bon Mais vous voyez que On les a pris La Samarie Vous voyez les flèches Sont montées Vers La Syrie là bas Et les autres flèches Ça va pour les amener Vers Babylone Donc les trois La déportation à Babylone On se fait en trois vagues Premièrement La première vague C'est en 606 Avant Jésus Christ C'est la déportation Des princes Dont Daniel Sous le règne du roi Jeux-Jacques Dans deux chroniques Chapitre 36 Le verset 6 à 7 Vous trouverez cela aussi Dans deux rois Chapitre 24 Le verset 1 Jusqu'au verset 4 Et dans Daniel 1 Le verset 1 Vous voyez que Quand on dit déportation On ne vient pas prendre tout le monde Il est venu prendre les princes Pourquoi on vient prendre les princes Parce qu'il faut encadrer Ces princes là Pour les formater C'est ce qui se passe aujourd'hui Et le docteur Ake a parlé Je crois même Au congrès Sur Qu'est-ce que tu as dit là ? La déportation contemporaine Donc on ne prend que les élites Donc on prend les princes On ne tue pas tous les princes On prend les princes Parce qu'il faut les façonner Selon la vision babylonienne Et ce sont ces princes là Cette lignée princesse Qu'on renvoie Ça ne devient pas votre prince Mais ça devient le prince de Babylone Et c'est ce que l'Afrique souffre Vous n'êtes pas en train de comprendre Vous comprenez non ? Ça ne vaut la peine de détailler Même nous-mêmes les pasteurs Nous ne sommes pas les pasteurs Pour le peuple africain Parce que ce que nous enseignons là C'est ce qu'on nous a dit d'enseigner Voilà pourquoi nous avons toujours des problèmes Quand vous allez Mais ça Il dit mais A l'école de théologie Mais lequel qui a écrit ça ? On t'a dit que c'est comme ça que ça fonctionne Et toi aussi tu fais Tu étais privé de ta réflexion Ce docteur là qui a écrit ça Toi aussi et pourtant tu as ton doctorat Pourquoi tu ne corriges pas ? Il faut apporter les ajustements Non au séminaire Mais qu'est-ce que c'est le séminaire ? Ce sont des gens qui ont effasonné Ces programmes-là C'est un programme scolaire Qui s'adapte avec la théologie On peut la modifier Les programmes ça change Voilà Aujourd'hui la vision elle est là Elle est prophétique Maintenant il faudrait qu'il y ait L'épistémologie des sachants Et pendant que je vous parle Il y a un grand frère à nous Et à mon avis pour ça Il faut quitter le Gabon Parce qu'il dit Il faudrait qu'on inculque Ou qu'on insère cette vision Dans les centres bibliques Mais les gens n'ont accepté ça Ce sont eux-mêmes les Africains Qui vont réfugier Même si c'est vrai Parce que ce n'est pas des théologiens Pour les Africains Ce sont des théologiens Qui ont été façonnés Selon une vision occidentale Afin d'inculquer la vision occidentale Aux Africains Et dans cette vision occidentale En précédant tout ce que vous avez besoin C'est au ciel et tout ça Il faut rester pauvres Il faut rester pauvres et tout ça Vous n'avez pas le droit de regarder Vos milliers ça va où Et ça l'église n'a pas besoin de faire ça Nous nous avons commis l'erreur Que l'église ne fait pas la politique Non Daniel il s'est sauvé là-bas Pour influencer La prise de décision Si il n'y avait pas Daniel là-bas Esdras et Nemi Il n'y aurait pas la reconstruction du temple Exactement Je nous prépare Chacun de nous selon ses missions Tel que moi je ne suis pas Un bon pasteur Mais ça je sais bien faire ça Voyez je peux parler du soir Demain matin comme ça Ok Sinon on n'est pas celle de la terre Et la lumière du monde A l'église On accomplit la fonction Celle de la terre et la lumière du monde A la cité Bon Vous comprenez que On n'est que des princes Qui ont été façonnés Dans la vision babylonienne Pour venir Appliquer La vision du roi Cyrus Qui nous a envoyé Jusqu'à présent Il n'y a pas de réveil Nous faisons la volonté Déjà Nous prêchons un protocole passé Qu'on ne veut pas améliorer Alors la deuxième vague de déportation C'est en 597 avant Jésus Christ C'est la déportation Des 10 000 cadres politiques Militaires, techniques et religieux Donc Ézéchiel Sous le règne Du roi Jusakim Fait partie Ceci est mentionné Dans 2 rois Chapitre 24 Verset 10 à 16 Et on fait la troisième déportation Ou la troisième vague de déportation C'est en 586 avant Jésus Christ C'est la destruction du temple Et Jérusalem est incendiée C'est la fin du royaume davidique Sous le règne du roi Cédécias 2 rois Chapitres 25 1 à 21 Deux chroniques 36 17 à 21 Voilà comment ça s'est fait Voilà comment La deuxième déportation se fait Non, non Lors de cette deuxième déportation Ce qui se passe Je vais expliquer L'heure est avancée C'est qu'il y a un reste Qui était resté à En Judée Ou en Palestine Aujourd'hui Et Ceux-là qui avaient fui En Syrie Et partout Ailleurs Quand le calme est revenu Et aussi son revenu Alors Ismaël Va tuer Gedelia Qui était Le régnant Ou le régent Que Nébou Razadon Ava laissé C'est le général Babylonais Ava laissé Avec une cohorte De militaires Chaldéens Il le tue Et ça crée Des problèmes Et dans ces problèmes-là Les gens ont paniqué Pour savoir Nous étions partis Nous sommes revenus Et voilà On a tué Le gouverneur Établi par Les babyloniens Ou les chaldéens Et qu'on a même tué Ses gardiens On est foutu Ils ont Interpellé Le prophète Du jour Qui était Jérémie Ils ont posé La question Jérémie Qu'allons-nous faire Et Jérémie Les a dit Je vais prier Pendant 10 jours Et je reviendrai Avec la réponse Et Jérémie Va pour prier Quand il revient Jérémie leur dit Que l'éternel Est vivant Il veut que vous restiez Dans ce pays-ci Et que le roi de Babylone Ne vous fera absolument rien Ils ont dit C'est pas toi qui parles C'est Barouk Tu veux nous tuer Tu veux que nous allons En esclavage C'est là Ils ont pris Jérémie Barouk Et tous ces gens-là Qui avaient fui en Syrie Qui étaient déjà revenus Toute la maison de Judas Restant Ils sont descendus Droit où ? En Égypte Voilà pourquoi Les dernières prophéties Du livre de Jérémie Ne sont pas faites En Palestine Sont faites en Afrique Donc Jérémie Un prophète Prophétisant Sur la terre d'Afrique Là où tu vis maintenant Donc il y a des prophéties De la Bible Qui sont des prophéties Majeures Qui parlent du temps De la fin Ont été énoncées Proclamées Sur la terre africaine Et vous dites que Dieu N'est pas en Afrique Vous allez lire dans 2 Rois Chapitre 25 Le verset 25 à 26 Jérémie 43 Le verset 1 à 7 Jérémie 44 Le verset 1 La Bible dit ici que La parole fut adressée à Jérémie Et sur tous les juifs Demeurant au pays d'Egypte Demeurant à Migdol À Tarpanec Montre le schéma de Voilà Vous voyez À Migdol À Tarpanec À Amof Au pays de Patros En ce mot Donc vous voyez que Patros est là Ce n'est pas La basse d'Egypte Patros c'est La haute d'Egypte Donc entre le Soudan Et la RDC Tout ça Donc c'est là Où est concentré Les juifs Je ne sais pas si vous voyez Patros Tu peux montrer Patros Patros À côté du Nil La Patros Ce n'est ni le Moyen-Egypte Ce n'est ni la basse d'Egypte Nous sommes en Haute-Egypte Parce que la Patros Patros C'était presque un désert Donc ils sont là Ok Et quand ils arrivent ici Ça nous rentrons déjà Après La chute de Babylone Ce sont les Perses Qui prennent le pouvoir Donc nous sommes dans le livre De Daniel N'est-ce pas Et quand les Perses Prennent le pouvoir Les Perses Ce sont les partisans De la religion Qu'on appelle le Zoroastarisme Quelqu'un connait le Zoroastarisme Le Zoroastarisme C'est une religion perse Qui a des similitudes Avec le judaïsme Voilà pourquoi vous verrez Qu'il y a le chiffre 7 Qui se répercute Que le roi Assyrus Avec 7 princes 7 énucs Etc Etc Donc vu que Le Zoroastarisme A un lien avec le judaïsme Et que Cyrus Était Énoncé Comme étant Loin de l'éternel Donc Cyrus Était un roi Qui a reçu l'ordre Même de bâtir La maison Donc le 2ème temple A été construit Sous l'édit de Cyrus Donc c'était un roi généreux Vis-à-vis du peuple d'Israël Et Cyrus Était en conflit Avec l'Egypte Puis ses successeurs Comme Cambys C'est Cambys Qui vient détruire l'Egypte Et lors des batailles L'Egypte Perdait toujours Et Pstamethiste Perdait C'est-à-dire le pharaon d'Egypte Et ils pensaient Que ce sont Les juifs établis ici A Patros Qui livraient les secrets A leurs frères Parce qu'il y avait Des correspondances Ça existe jusqu'à aujourd'hui Parce qu'ici en Afrique Pendant que le temple d'Israël Ou le temple Qui était à Jérusalem Ava été brûlé Les Zébreux sont venus ici Ils ont construit Un autre temple A l'île d'Éléphantine Donc les sacrifices Qui s'étaient éteints En Israël Et les flammes de feu S'allumaient toujours En Afrique Et donc ce conflit Est fait que le temple Soit détruit Il y a eu persécution Entre l'Egypte Les Égyptiens Et les Zébreux Voilà comment commence La dispersion D'Israël Vers le bassin du Congo Et d'autres S'orientera Vers l'Afrique de l'Est Et l'Afrique de l'Ouest Et l'Afrique du Nord Non l'Afrique du Sud Oui d'abord l'Afrique du Nord Non c'est un problème Vous voyez que nous Nous avons un problème Dans le bassin du Congo On pense qu'il n'y a que nous Qui a Dieu Voilà pourquoi les deux Congo se battent toujours Non le revers c'est chez nous L'hôtel c'est chez nous Parce que l'hôtel C'est au centre Mais le centre là Ce n'est pas un centre physique C'est un hôtel Emmanuel Le tel sera en eux Le tel sera avec eux Est-ce que vous n'avez pas dit Du centre là Qui a fait les calculs Pour savoir le centre On est au centre Afrique Il y a aussi un centre En RDC Bon C'est n'importe quoi Alors que rien ne marche Dans cette affaire là Chacun veut tirer la couverture Non L'hôtel C'est le lieu de contact Ce n'est pas un hôtel physique C'est l'hôtel Emmanuel Qui est Christ lui-même Donc L'histoire des Hébreux Ce qui est plus écrit en Afrique C'est les Hébreux de l'Afrique de l'Ouest Parce que les traces Les Européens ont voulu effacer les traces Parce qu'il y avait trop de signes en Afrique centrale Donc l'immigration A fait plus l'Egypte Vers l'Afrique du Nord Parce que Déjà au temps de Salomon Salomon avait déjà visité le Ghana C'est-à-dire ses navires La côte d'Ivoire pour aller chercher Les cornes d'éléphants Comment on appelle les Ivoires Et déjà Carthage Était déjà colonisé Par les Les colons Carthaginois Qui étaient Les gens de Tir et Sidon Hiram Donc les juifs connaissaient déjà cette zone-là Il y avait facilement l'accessibilité Vous voyez C'est l'intensité des persécutions Qui les font fuir vers L'Afrique centrale A cause du bouclier de protection Qui est Le bassin ou la forêt Voilà pourquoi Esaïe annonçait La terre Qui fait ombrage avec ses ailes C'est pas les cliquetis des armes C'est l'ombrage des ailes Que Ézéchiel appelle dans Ézéchiel 21 La forêt du midi Il annonce qu'il y aura un feu Qui va s'allumer Et nous sommes dans cette saison Où ce feu s'allume Bon Donc c'est pour vous montrer que Il y a eu Quand ils descendent en Égypte Après ils vont descendre plus bas Pour coloniser l'Afrique Parce qu'une prophétie disait que Les mines ou les richesses Des Égyptiens Des Éthiopiens Des Sabaïens A la taille élevée On reviendra à Israël Et il disait que Mais ce sont ces choses là Qui amèneront aussi des problèmes à Israël Parce qu'ils seront assis sur des mines Si vous êtes assis sur des mines Et que vous n'êtes pas en liaison Avec le Seigneur Là vous allez subir quoi ? La traître Negrier Voilà qu'on verra que partout Les Hébreux vont Il y a des découvertes Quand ils vont à Tombouctou On a découvert des choses à Tombouctou Quand ils descendent au Ghana On découvre De partout Ils vont là C'est comme si Ils réveillent les mines Et quand ils quittent la Palestine La Palestine devient un désert Mais quand vous lisez la Bible C'est comme si Là où ils vont dans la terre De la Palestine Il y a beaucoup de choses là-bas Mais si vous allez à la Palestine C'est contradictoire Avec ce qu'on lit dans la Bible Donc c'est comme si La Palestine là C'est comme si c'est l'Afrique Bon ça ça choque Le pays coule Le lait et le miel Le pays abondamment Arrosé Toutes les caractéristiques Que Dieu promet À Israël dans le pays Se retrouvent aujourd'hui En Afrique Parce que La Palestine aujourd'hui Vous n'allez pas du guère des richesses là-bas Pas des richesses là-bas Ensuite on doit comprendre Entre la terre Où Israël va Et Israël lui-même Qui est un peuple Et partout Israël va Cette terre là Prend le nom d'Israël Ça devient la terre d'Israël Ou le pays d'Israël Alors Donc la deuxième déportation Qui engendre le deuxième retour d'Israël en Afrique C'est la déportation occasionnée par les Chaldéens C'est-à-dire les Babyloniens La troisième déportation C'est sous le troisième empire Qui est l'empire grec Vers 320 avant Jésus-Christ Ptolémée Sautère Fondateur de la dynastie de Lagide Venait d'envahir la terre d'Israël Et là il déportera 10 000 captifs juifs en Afrique C'est-à-dire en Égypte Et en Syrénaïque Voilà pourquoi j'ai dit Je n'ai pas plus insisté Chez moi là-bas Je suis en train De vous orienter vers l'Afrique du Nord là-bas Vers le Maghreb Nous sommes ici Après la mort d'Alexandre le Grand Lorsque ces rois Ces généraux prennent le pouvoir Mais les Ptolémées Qui sont les rois du Sud Ils vont prendre les juifs Ils vont les amener en Égypte Et ce sont ceux-là qui vont séliniser Et ceux qui vont traduire Le Tanakh Vers la Septante Qui est la première bible Qui transite de l'hébreu Vers le grec Donc dans l'étude approfondie Il est nécessaire Que nous faisons recours À des premières traductions Pour savoir le mot originel Ça dit quoi ? Moi j'interdis toujours Louis Ségand Parce que c'est une bible qui est abrutie C'est une bible frélatée Il ne faut même pas l'acheter C'est pas correct C'est une bible de poche C'est pas normal Ça va nous amener dans tous les sens Ce n'est même pas un responsable Ce n'est même pas responsable pour un pasteur D'avoir la bible là Et aujourd'hui on prend Louis Ségand On lit après on fait le bruit Non, on délivre Quelle délivrance ? Donc c'est passé du Tanakh vers la 70 Donc la première traduction de la bible Est faite en Afrique Et c'est plus tard Ça quittait de la 70 vers la Vulgate Et déjà là il y a le racisme qui s'installe Parce que le royaume dominant Veut toujours avoir sa bible Par exemple on a vu l'apparition de King James Parce que le roi aussi avait besoin L'Angleterre avait besoin aussi de sa bible Tout comme l'Allemagne aussi avait besoin De leur bible Et nous pensons aussi que si Dieu a mis Parmi nous des gens qui ont étudié Il faut que l'Afrique aussi Retraduise sa bible Pour qu'on sache un peu Qu'est-ce qui est dit là-bas Où est allée la copie Du Nouveau Testament en hébreu On nous fabrique justement Le Nouveau Testament était écrit en grec Laissez-moi les histoires La Bible dit que les pierres C'étaient des hommes sans instruction Comme ils ont écrit en grec Parce que le Comment ça s'appelle Le tribut était surpris Que Paul parle grec Ce n'est pas n'importe qui Qui parlait grec Il faut qu'on arrête de croire Du n'importe quoi On n'est pas n'importe qui Ou on veut lui donner n'importe quoi Parce que c'est la théologie Et on accepte C'est comme cette affaire De l'étoile de David Depuis quand La royauté de David est symbolisée Par une étoile Alors que David Il est de Juda C'est le lion de la tribu De Juda Il serait le sort De Babylone Même le calendrier retouché Il y a des noms babyloniens Comme le boule Le Tamouz C'est-à-dire Tamouz Qui est un dieu babylonien Qui apparaît dans le calendrier hébraïque Et Jésus est venu trouver Une religion Comme ça Il y avait des Séniens Il y avait des Pharisiens Il y avait des Et Jésus leur dit Que vous avez pour peur le diable Et vous avez mis les traditions D'hommes Qui ont rendu la parole de Dieu Sans effet Le judaïsme N'est pas de Dieu C'est écrit dans la Bible Jésus dit Que vous avez pour peur le diable Il ne reconnaissait pas Que c'était le gardien De la loi De Moïse Il y a une différence Entre la Torah de Moïse Et le judaïsme Ce sont deux choses différentes Donc partout Où les hébreux partaient Ils subissaient les influences Que ce soit intellectuelle Ou occulte De ces nations là Venez avec Voilà quoi vous trouvez aujourd'hui Non celui C'est un kabbaliste Mais les juifs Quelle est cette affaire Ils ont eu ça où C'est Babylone La quatrième déportation C'est cette déportation Prédite par Jésus Dans Luc 21 Quand il dit Que comme vous verrez Jérusalem être investie Par les armées Sachez que la désolation Est proche Que celui Qui est Qui est En judaïs Fouille où ? Dans des montagnes Ces montagnes là C'est quoi ? Acte je crois 21 On confond à Paul Que tu es le brigand Qui a pris 4000 3000 brigands Pour aller au désert Et les gens pensent Que c'était un désert Non Un égyptien qui vient Les hébreux vont accepter D'aller dans le désert Est-ce qu'un égyptien Les hébreux Les israélites Peuvent Ou les juifs D'abord Peuvent accepter D'être embobinés Par un égyptien Et les amener Vers quel C'était Les frères Africains Les juifs Hélénisaient Les juifs Qui se sont Accoutumés En Afrique Qui venaient Prendre leurs frères Pour les amener Par les chemins Des déserts Parce que les chemins Officiels Etaient contrôlés Par les romains Parce que le climat N'était plus bon Donc c'était Des disparitions Non contrôlées Par là Pour qu'on le taxait De brigands Sinon que ceux-là Qui fuyaient en Afrique Ils ne trouvaient pas Un monsieur comme ça Comme un brigand On les appelle Les passeurs Les passeurs Voilà Les passeurs Donc Titus En l'an 70 Détruit le temple Et de nombreux juifs Faits prisonniers Sont rendus esclaves Et furent vendus Par les romains Sur la côte D'Afrique du nord En Egypte En Syranéique Et en Tripoli C'est-à-dire L'actuel Libye Voilà pourquoi J'insiste là-bas J'insiste là-bas Parce que les juifs D'ici Faut être subtils Pour les découvrir C'est la langue Et puis les coutumes Mais sinon que Ceux qui étaient En Afrique du nord Ceux de l'Afrique de l'Ouest Il y a des archives Ce que je dis là C'est écrit Il y a Vous verrez que Il y a Jacob O'Neill Qui parle d'eux Il y a Madame Edith Bruder Qui parle d'eux Il y a beaucoup de livres Le docteur Ake A beaucoup de livres Qui parlent des juifs Il y a Léon l'Africain Qui parle d'eux Il y a Eldad le Danit Qui parle d'eux Donc il y a une panoplie Des documents Qui parlent des juifs Venant vendus Qui les colonies installées Le long de la Tripoli Comment Tripoli Maroc Et puis jusqu'en En Tunisie Qui est appelé Carthage Et d'ailleurs Pour votre information Marc Après La perception de Jérusalem Il est venu installer Son évêché là En Égypte Et le long du Nil Il y avait des églises chrétiennes Donc le christianisme C'est vite implanté En Afrique En Europe Thomas Odense Dans son document Ici Sur comment l'Afrique A façonné la pensée chrétienne Il montre que Le monde doit restituer Cinq siècles D'histoire volée à l'Afrique Parce que pendant cinq siècles Le logos Quittait Alexandrie Tripoli Et la Syrénalique Et montait Vers l'Occident Parce que les premiers missionnaires Les premiers enseignants Viennent De l'Afrique Donc le concept Théologie Le concept L'exégèse Le concept Débat Scripturaire Les tertuliens Les saints Augustins Dupont C'est l'Afrique Mon frère Absolument Comment aujourd'hui L'Afrique N'arrive pas à réfléchir Pour se réapproprier De son histoire Le réveil Ne viendra pas Pas de discours Non L'Afrique Un réveil C'est n'importe quoi Il faut la restauration Des nerfs Et ça ne vient que par La prophétie Prophétise Au ce monde Desséché Écoutez la parole Du Seigneur Amen En L'an 64 Après Jésus La Libye Et la Syrénalique Furent annexées A l'Empire Et soumis A l'Empire romain Et soumis A un statut Comment De possession Romaine De la Syrénalique Les juifs Constituaient déjà Une fraction Très importante De la population Et de vers Plus puissants Qu'ils se rapprochèrent Des groupes Berbères Installés Dans les montagnes Et dans les campagnes Environnantes Voilà pourquoi On dit que Simon de Syrène C'était un berbère Vous comprenez Simon de Syrène C'était un berbère Libyen Plus tard Ils vont les appeler Le royaume L'Empire Je crois Le royaume Numide Numidien Voilà quoi De temps à autre On dit qu'il était noir Plus tard C'est eux Qu'on appellera Les morts Les morts Ils sont toujours Avec des juifs Ok Entre 102 et 105 A l'époque de Trajan Les légats Furent chargés D'éliminer Les territoires De ces tribus Berbères soumises Avec l'intention De confisquer Au profit Des colons romains Des terres De parcours Des berbères nomades Qu'on voulait Refouler vers le désert Ceux-ci Dont certains Étaient judaïsés Fire cause commune Avec des juifs Que les romains Persécutés Déjà pour des motifs Religieux Donc La persécution Des juifs Ça n'a pas commencé Comme l'histoire Qu'on entend Non non En 1946 Parce que On tuait On persécutait Les juifs Parce qu'ils disaient Que L'éternel Est un roi Ils ne voulaient pas Se soumettre Aux exigences Ils étaient dangereux Parce que Ils judaïsaient Les gens Et dans le judaïsme Là il y avait La partie résistance C'est-à-dire Les zélotes Et donc Si les juifs Sont libres Ils risquent De venir Si à Douala Vous le recevez Vous allez entendre Qu'il y a maintenant Une résistance Donc c'était Un peuple nuisible Il contamine Les autres Voilà qu'on dit Comment le meurtrier Comment il s'appelle Barabas On a l'image Que Barabas C'est un mauvais Quoi Mais il est quand même Pan-Africain C'est quelqu'un Qui réclamait La liberté Un résistant Les zélotes C'est-à-dire Les judéens En 115 Un soulèvement judéo-berbère Obligea l'armée romaine A battre en retraite Donc voilà quoi J'insiste Vers l'Afrique De nord Là-bas Celle-ci Revint en Cyrénaïque Trois ans plus tard Renforcée Réorganisée Pour se livrer Sous le commandement De Marcus Turbo Et de féroces Représailles Dizaines de milliers De juifs Furent tués Ville et village Furent méthodiquement détruits Les cultures dévastées Les arbres coupés Pour empêcher Toutes réinstallations Dans le pays Les survivants Juifs et berbères Ou berbères Fuyant la Cyrénaïque Se dispersera Vers l'Afrique de l'Est Et l'Afrique de l'Ouest Pour se réfugier En Égypte Ou en Afrique du Nord Où les colonies S'étaient déjà implantées Donc là nous sommes Dans la quatrième dispersion Que nous appelons Généralement Titus Et tout ça Donc il y a toute une suite Des informations Et tout ça La cinquième dispersion Là C'est la deuxième guerre judéo-romaine Sous Bar-Kokeba Entre 132 et 135 Après Jésus-Christ Parce qu'après la destruction du temple Tous les juifs n'étaient pas partis C'est une partie qu'on avait vendue Qu'on avait amenée à Carthage En Libye Et puis en Cyrénaïque Et en Égypte Le reste Ils étaient là Après il y a eu Il fallait élever Je crois L'hôtel Où la statue d'un empereur Ça a créé la révolte Et Bar-Kokeba Ça a été misé Comme étant un nouveau messie Voilà C'est ce qui crée La deuxième révolte A l'issue de laquelle Il se sacrifie Sur la grotte de Masada Et en prend tous les juifs Ils sont vendus Et d'autres avaient fouillé C'est à partir de cet instant Qu'il y a eu Une interdiction complète Qu'aucun juif ne pouvait fouler Son pied dans la terre sainte Voilà comment les juifs S'éparpillent Où les romains Commencent à les poursuivre Et ça c'est très important Parce que si nous n'étudions pas L'histoire des juifs Bon, on va être Dans n'importe quoi Alors une deuxième vague Des juifs syriens Venus par la syrienne Atteindra Thoua En 289 Donc les juifs de Thoua Vers toujours Le Maghreb là-bas L'Afrique du Nord Après la fondation De Thamontis Et de Saftou En 517 L'immigration massive Des juifs judaïsés Ce groupement Bientôt constitue Une communauté Et on trouve Les premiers synagogues En Afrique du Nord Jusqu'à ce que L'on voit la venue Des juifs Venant de l'Irak De la Palestine Et les juifs De l'Arabie Ces flux migratoires Se propagerait A travers l'Egypte Vers l'Afrique du Nord Et dans les moindres mesures Vers le Sahara Je vais expliquer maintenant Pour que nous puissions comprendre Lorsque l'on dit que Nous sommes à la cinquième Je crois Dispersion Non les juifs sont dispersés partout Même Paul quand il voyageait En Asie minin Il n'allait prêcher que chez les juifs Ça c'est ce qui est écrit Mais après il y a eu quoi ? Parce qu'à chaque niveau Paul n'a pas subi N'a pas assisté A la révolte La deuxième révolte Ou la deuxième guerre Judéo-romaine Ou même ceux-là Qui étaient en Syrie Ont commencé à descendre Vers l'Afrique Parce que Deuteronome 28 Le verset 68 Il disait que Tous Viendront subir la peine capitale C'est le retour vers où ? L'Egypte L'Egypte Et progressivement Ils se sont accumulés vers le Yémen Vers l'Arabie Et avec la manteau La venue de Mahomet Parce que ce sont les juifs Qui ont transmis le savoir à Mahomet Et nous ne voulons pas Le transmettre la totalité Mahomet qui priait En direction de Jérusalem A orienté ses prières vers Mehdi Et commence la persécution des juifs Et ces juifs-là Avec les tribus déjà arabes Vont fuir vers le Yémen Et plus tard le Yémen Deviendra Un royaume judaïsé Qu'on appelle le royaume d'Ignar Et donc il y a eu Deux grands royaumes Deux grands royaumes Qui se sont judaïsés Il y a Entre le 3ème et le 4ème siècle Il y a le royaume d'Ignar Si je ne me trompe pas Ensuite Entre le 6ème siècle Et le 11ème siècle Il y a l'Empire Kazar Ok ? Et donc l'Empire Kazar C'est de la sorte Les juifs actuels Qui sont en Palestine Donc C'est un problème sérieux Et que vous devez prendre Avec tout le sérieux possible De nulle part Il est écrit Que les juifs Qui avaient quitté la Palestine Les 10 tribus Et les autres tribus Qui sont venus en Afrique Ils ne sont plus jamais repartis Repartis en Palestine Ils sont descendus Au plus profond Parce qu'il a été dit Que les mines Les profits Des égyptiens Les profits Des Sabaïens Et des Éthiopiens Revenra Israël Et ces profits là Ce sont les Ivois C'est la forêt Les mines Dans lesquelles nous sommes Comme nous ici Au Cameroun Au Thiade Ainsi qu'au Congo Et en Centrafrique Et tout ça Ça appartenait aux Sabaïens A la taille élevée Ça appartenait aux Éthiopiens Ça appartenait aux Égyptiens Parce que les Égyptiens Tout leur origine Vers la forêt du Midi C'est à dire le grand bassin du Congo Et ceci reviendra Au temps de la fin A Israël Donc Cela qui était Au Yémen En Arabie Il y aura des persécutions là-bas Parce qu'il y a des conversions Forcées à l'Islam Entre temps aussi Les Perses Lors des basculements Là-bas du Royaume Il y a eu persécution Des Juifs Donc les Juifs étaient obligés De foure de partout Ils étaient Voilà pourquoi Un explorateur anglais Qu'on appelle Qui a découvert le Limba A suivi les traces de Limba Qui les Limba sont La lignée des sacrificateurs Qui ont quitté le Yémen Qui ont traversé par des bateaux Pour venir créer l'empire Monomotapa Et actuellement Les Limba sont En Afrique du Sud Ils sont au Zimbabwe Et ailleurs En RDC Il y a des Limba Chez nous aussi Il y a Les Limba Donc vous n'avez qu'à cliquer Sur internet Pour chercher à savoir Qui sont les Limba Ce sont les enfants De Lévis Ils sont Comme vous Et moi Tudor Parfit Est le spécialiste Qui a retrouvé Cette tribu là Appelée Les Limba Ou les Lévis Ils existent Vous pouvez aller les toucher Nous irons en Afrique du Sud On va s'entretenir Avec les Limba Et on leur a dit dire Que les Limba Et étaient venus Avec l'arche Et la cherche A trouver cette large arche là Et elle est allée trouver Là c'était le Ngoma C'est à dire le Tam Tam Avec laquelle Il y jouait le Tam Tam Ils pouvaient allumer le feu Pouvaient détruire leurs ennemis C'est eux qui ont construit L'Empire Monomotapa L'Empire Monomotapa Voilà pourquoi on parle De grandes constructions Quelles on s'imagine Les Blancs Jusqu'aujourd'hui Ont voulu montrer Non c'est pas des Africains Qui ont construit ça Non c'est les Blancs Qui sont venus Et tout ça Après ça les châteaux forts Les châteaux forts Ok Alors je vais sur la La sixième dispersion Alors remarquez Il y a une prophétie Dans Abdias chapitre 1 Le verset 20 On parle Des captifs de Jérusalem Qui sont à Sépharad Et Sépharad est identifié Comme étant La pénisule Ibérique La carte mondiale La pénisule est ibérique C'est l'Espagne Et le Portugal Qui par le détroit De Gibraltar Tu travailles Tu arrives au Maroc Ok Et donc les juifs Y étaient installés Mais précisément là Donc lors du concile De Toledo Toledo en 694 Les rois Visigoths Encontraient des juifs A se convertir Au christianisme Ou soit de quitter le pays Ils ont fui Pour redescendre encore En Afrique du Nord Et n'ont jamais Oublié cela Mais lorsque Il y a eu des changements Ils sont repartis Donc il y avait des juifs De l'autre côté ici Il y a le Maroc Et de l'autre côté là-bas Et en 711 Ce sont les juifs Qui ont aidé les morts Vous connaissez les morts? Non, 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 non Les vrais arabes Les vrais arabes Ils sont des noirs Qu'on appelle les morts Les vrais arabes Les enfants d'Abraham Par Ismaël C'est ce qui est vraiment M-A-U-M-O M-A-U-M-A-U-S-S S à la fin Dans ce sens Les juifs Qui ont aidé les morts A traverser Le détroit De Gibata Pour s'infiltrer En Espagne Afin de conquérir L'empire hispanique En 711 Les visigotes perdent et l'Empire mort régnera, récupérera, parce que ce territoire-là appartient toujours aux morts, parce que c'était le royaume que gouvernait Hannibal. Vous avez entendu parler d'Hannibal ? Hannibal, c'était un cananéen. Et donc, ils ont récupéré parce que c'était un point stratégique. Et jusqu'à ce qu'en 1492, lorsque Grenade tombe entre les mains des blancs, la première chose, c'est de contraindre les juifs noirs à libérer la péninsule ibérique, de prendre les bateaux et de retourner vite, vite en Afrique. Voilà pourquoi, le long du golfe de Guinée, les juifs ont été déposés, les juifs de l'Espagne, les juifs de l'Espagne qui sont revenus en Afrique, ce sont des noirs. Les juifs convertis de l'Empire Khazar, eux, ils avaient fui en haut, c'est-à-dire vers la Luthanie, vers ce qu'ils appellent Ashkenaz, c'est-à-dire en Khazari, l'Allemagne, la Pologne et tout ça. Mais voilà pourquoi, nous lisons la prophétie ici, il a été dit, ils reviendront en Afrique, sur des navires de bateaux. Et ça, ça s'est accompli le 2 août 1492, où tous les juifs de l'Espagne sont revenus en Afrique. Et on les a laissés à Saotome-Princip, en Guinée, au Gabon, on appelle les juifs de Mayumba, au Congo-Brazzaville, que l'abbé Proyard, ici, j'ai le livre ici pour vous dire que ce n'est pas des trucs que l'on crée. Voilà, c'est écrit, l'histoire de Luango, Kaka-Kongo et les autres royaumes d'Afrique. Je crois que lundi, on va lire ce que l'abbé Proyard dit. C'est écrit en 1796. Il parle des juifs qui sont à points noirs. Ils développent, ils montrent l'alignement qui sont là. Donc tous les juifs qui étaient en Espagne ont été placés là au Congo jusqu'en Angola. L'objectif, c'est de les renvoyer d'abord en Afrique et à partir du sixième retour en Afrique, la sixième déportation qui les ramène en Égypte, selon la prophétie de Deutéronome, 28 verset, ce 68, ils subiront la purification finale qui est la dispersion à partir de l'Égypte vers les îles de la mer. Voilà pourquoi, lors du congrès, vous avez vu que lorsque nous avons soulevé la question sur la baie de Luango, les gens ne veulent pas en parler parce qu'il y a 80% des déportés qui sont allés dans les Caraïbes, les Antilles et même une grande partie aux États-Unis, sortent de la grande porte qui est la baie de Luango. On a fabriqué une histoire pour élever Goury alors que Goury, c'est un million, je crois cinq, puisqu'il n'y avait que cinq navires là-bas par mois. Par contre, à Pointe-Noire, il y avait 22 navires par mois. Vous voyez la catastrophe, voilà pourquoi on ne veut pas en parler. Ces choses-là sont restées cachées et ça sort des cachets de ces maintenant-là. Donc nous parlons de quelque chose qui est très sérieux. Qui est très sérieux parce qu'Ésaïe 11 dit que l'Éternel étendra pour la seconde fois sa main pour racheter les dispersés d'Israël et les exilés de Judas, ceux qui sont en Égypte, en Éthiopie, à Patros, à Elam, à Chinear et dans les îles des mers. Donc la seule fois qu'Israël se retrouvera dans les îles des mers, c'est la septième dispersion à partir de l'Égypte vers les Caraïbes et vers les Antilles et vers le pays de l'Occident. Donc bref, je termine par là que Deutéronome 28, le verset 68, trouve son accomplissement final à partir du 2 août 1948 et 1492, lorsque les derniers juifs noirs quittent la péninsule ibérique. Il a même noté qu'il y a des milliers d'enfants qui ont été déposés à Saotome-Principes dans l'île où il y avait des crocodiles, afin que ces enfants-là soient tués. Et aujourd'hui, si vous allez, il y a eu des survivants. Ils existent. Ce ne sont pas des histoires qu'on raconte. Allez-y les toucher. Il y a des juifs à Saotome-Principes. Il y a des hébreux pris de la Guinée qui se retrouvent vers Sydney et tout ça, des gens qui ont des cheveux, que le docteur Kiki est spécial et dravidien. Et eux, ils s'appellent Youda. Ces gens-là, ils existent. On peut les toucher. On peut parler avec eux. Ils disent que nous sommes des hébreux. D'où une épistémologie s'impose. C'est une question sérieuse, parce que l'une des malédictions qui devait tomber sur Israël, c'est la perte de mémoire. Et l'abbé Proyer a vu des juifs à Pointe-Noire. C'est écrit. Ce n'est pas de fabrication. J'ai parlé avec des généticiens, comme le docteur Dalton, qui sont venus à Pointe-Noire partout. Ils ont dit que la majorité de l'ADN des gens qui sont au Congo portent l'ADN des juifs venant de l'Espagne et du Portugal. Tels que vous êtes là, la majorité, vous êtes hébreux. Qui s'ignorent. Qui s'ignorent, effectivement. Les Bamileke, ils ne savent même pas ce qu'ils sont. Nous sommes allés chez les Danites. La majorité, ils ne savent même pas ce qu'ils sont. Nous sommes entretenus avec le docteur Dion. Il dit, je m'efforce, mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a des jeunes qui arrivent qui prennent le flambeau de la recherche. La situation est catastrophique. Tu vas en RDC. Il y a des Loubats qui sont là, qui, de génération après génération, ils transmettent l'information. Vous n'êtes pas d'ici, vous revenez de l'autre côté d'Israël. Vous allez chez les Congo, ça se dit de bouche à oreille qu'il y a une étude qu'il faut faire pour découvrir à travers les traditions, les coutumes, qui sont les seuls indices qui restent pour identifier la présence des Hébreux. Voilà pourquoi nous, on nous disait que le samedi, on ne va pas au champ parce que, soit disant de la lune, il y avait une maman qui tient un enfant avec un, comment, le bois. Il était parti le samedi. Donc, le sabbat est observé chez nous dans nos coutumes. Et ces coutumes-là, tu ne les verras pas aux Européens. C'est des coutumes d'Israël. Le bloc qui est venu évangéliser, lui, il était incirconcis. Et il parlait à des gens qui étaient déjà circoncis. Et dans le royaume, comment on disait, on circonciait les gens avec des silex, des pierres taillées comme ce que faisait Jésus-Christ. Qui a pris à ces gens-là de faire ça ? Et on dit que vous êtes des païens et vous acceptez. Alors que le mot païen dans la Bible, c'est la personne qui n'est pas circoncie. Voilà pourquoi, le jour de la Pentecôte, il n'y a eu aucun circonci qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Le premier à recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est dans l'acte 10. Et Paul lui-même était tenu du fait que le Saint-Esprit était tombé sur les circoncis. Voilà pourquoi il faut détruire la théologie actuelle qui a dit que les juifs ne peuvent pas être chrétiens. Parce que le christianisme, pour commencer, aient des sens hébreux, juifs. Jésus dit à Pierre, sur cette pièce, je bâtirai mon église. Donc les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir. Mais qui parle ? Jésus est issu des patriaches selon la chair. C'est un juif qui parle à son ami juif. Et le jour de la Pentecôte, c'est la qui était venue. Les juifs, la majorité, Israël, Jésus n'est pas venu trouver toute Israël. C'est une partie de Judas. C'est-à-dire le reste de Judas qui était revenu de la déportation avec Némi, Esdras, Jésus et Zorobabel. C'est eux qui ont constitué le judaïsme avec le Talmud et tout ça. Le Mishna, l'interprétation. Jésus est venu trouver ces gens-là. Il n'est pas venu trouver la maison d'Israël. Après la résurrection, il dit vous, vous serez baptisés de l'Esprit. Et les apôtres te disent est-ce qu'en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Et Jésus n'a pas répondu ça. Parce que quand il arrive, Israël était déjà en Afrique. C'est une portion des judéens qui étaient en Palestine. Dans Romains 11, 25, Paul dit que voici un mystère, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Et aujourd'hui, la théologie nous enseigne qu'Israël est tombé dans l'endurcissement. Qui a fait ça ? C'est Satan pour effacer l'identité d'Israël afin de remplacer un autre peuple. Il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut une épistémologie. C'est sérieux cette affaire-là. On ne devait pas être l'homme qu'on est ici. Si c'était un blanc qui était venu ici, c'est tout le Cameroun qui a été ici. Mais comme c'est des saints des Africains, qu'est-ce qu'ils veulent montrer ? C'est Ivariel. Pourquoi Ivariel là-bas ? Il y a la parole là-bas. Et ce Congo-là, c'est des petits illuminés. Voilà. Parce que le mystère solide et d'intercession des nations ne peut que démarrer si Israël retourne son identité. Le monde ne serait pas équilibré aussi longtemps qu'Israël ne retrouve pas son identité. Et ce peuple bantou ne peut pas s'élever si aussi longtemps ils ne reconnaissent pas qui ils sont réellement. Comment allons-nous parler à nos rois ? Parce que la sentence commence par la position du roi. Et ça ne marche qu'avec Israël. Quand un mauvais roi est là-bas, le peuple souffre. Et la terre, le sol est en fer et le ciel est en erin. Et personne n'a le droit de jure de ses bienfaits. Et le dimanche à l'église, non. Vous, c'est seulement le ciel. Les biens de la terre passeront. Jésus, quand il a dit aux disciples « Je vais vous apprendre à prier. » Il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme cela l'a fait au ciel. » Après, il dit « Donne-nous le pain quotidien. » Qu'est-ce que le pain vient faire dans la prière ? Et vous dites « Non, le pain c'est la parole de Dieu. » Quelle parole de Dieu ? Tu parlais du pain de tous les jours, c'était de l'argent. Le pain s'achète. Ce pain, ça s'achète. Amen. Amen. Dites tout. Voilà le problème. Alors, mes chers frères et sœurs, il y a même mes papas qui sont ici. Ça fait pour moi comment, qu'est-ce qu'il faut dire que de parler devant des anciens comme le docteur Yoko Abele qui nous a transmis les témoins parce que ce sont les premiers à écrire sur l'Afrique dans la prophétie. Il y a notre patriarque ici qui est à la tête du réveil du réveil pentecôtiste à Bangui quand il m'a dit qu'il a formé des grands que nous avons de l'estime dans le mouvement pentecôtiste comme à Pointe-moi quand il m'a dit qu'il a formé son fils Bernard Dadier. Mais se tenir ici ça fait peur et tout ça. Donc ce n'est pas de l'illumination. C'est, nous avions découvert le code que tout passe par la problématique d'Israël et vous êtes Israël vous êtes le vrai peuple de Dieu et ça ne marchera que si réellement nous retrouvons qui nous sommes. Rien n'attire votre attention qu'il y a plus d'églises en Afrique qu'ailleurs et la question qui se pose comment l'Africain aime Dieu mais il ne se développe pas. Pourquoi cet Africain aime tellement Dieu ? Mais c'est parce que Dieu a choisi Israël pour être dans la sacrificature. Et tant que nous n'allons pas découvrir notre identité nous ne saurons briser la sentence. Le temps de l'épuration de la sentence a été déjà atteint mais comme il n'y a pas la restauration des nerfs nous allons continuer nous allons continuer et dans la mesure où ceux qui sont à la tête même des églises ils maudissent l'Afrique ils ne savent pas qu'un homme de Dieu a beaucoup d'énergie aussi longtemps qu'il dit que l'Afrique ne va pas se développer mais après on presse la dîme et l'offrande mais la dîme là ce sera des billets qu'on va créer nous les chrétiens ça passe par la banque mondiale c'est le même billet qu'on utilise et les païens et les chrétiens donc on a le droit d'intercèder pour les nations on a le droit on a une responsabilité pour accomplir la mission comme étant le sel de la terre et la lumière du monde pour ne pas m'éterniser voilà ce que j'ai voulu montrer que la déportation d'Israël la sentence d'Israël devait être punie cette fois et par la grâce du Seigneur par le Saint-Esprit nous avions cheminé nous avions évoqué cette dispersion et la sixième c'est celle l'inquisition hispano-portugaise qui a ramené les juifs de séfarade le vrai séfarade c'est vous les juifs de séfarade qui est l'Espagne et le Portugal en Afrique et à partir en Afrique précisément en 1610 je crois ou 1619 les 20 premiers esclaves ont quitté le royaume Congo pour se retrouver aux Etats-Unis donc 400 ans plus tard en 2019 et a été identifié comme l'année du retour par le président ghanéen parce que le royaume du Ghana était un royaume juif et voilà comme vous voyez il y a un mouvement de réconnexion qui se fait de la diaspora c'est-à-dire ceux des Caraïbes ceux des Antilles ceux des Etats-Unis et une flamme vers le retour vers leur terre la terre de leurs ancêtres qui a commencé ce n'est pas des faits simples ce sont des prophéties qui s'accomplissent et je crois que Mard une qui est assise là vous pouvez vous lever les fêteries les fêteries elles sont déplacées donc je crois qu'elles rentrera il y a une frère qui est un peu métissée ils sont deux ils sont venus pour ça ils veulent se reconnecter ils sont nommés depuis les Caraïbes et Haïti nous les émissions qu'on fait il y a beaucoup qui nous appellent et je crois qu'au cours de cette année-ci la mission va se diriger vers nos frères caraïbiens vers nos frères de Haïti beaucoup de gens ignorent au Congo ou en Afrique qu'effectivement les Martiniquais les Guyanais ceux de la Caraïbe ceux de l'autre là ils sont des Africains déportés de l'autre côté cette sentence cette peine de la traite négrière est une sentence qui a été la dernière malédiction pour purifier le péché de la maison d'Israël et donc après 400 ans selon la prophétie de l'éternel à Abraham il devait revenir et donc nous qui sommes ici peut-être étant ignorants ou pour certains déjà éveillés nous sommes en train de voir accomplir devant nos yeux des prophéties qui datent il y a 2700 ans de cela donc ce que j'ai développé ici c'est un code c'est un secret qui a été gardé il y a 2700 ans de cela voilà pourquoi Osé dit qu'il va blesser mais il va bander il a déchiré il guérira le deuxième jour nous rendons la vie le troisième jour nous nous tiendrons devant lui et depuis la première dispersion jusqu'à aujourd'hui nous rentrons dans le troisième jour c'est la fin de la peine d'Israël le réveil commence dans le ciel que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse Dieu bénisse Dieu bénisse le docteur Dignes nous lui disons merci par rapport à cette profondeur alors notre conscience est invitée vraiment à voir ce que j'appellerais une prise de conscience par rapport à tout ce qui a été dit sans tarder à cause du temps nous allons passer aux questions compromis il y a des questions pendant la première section je vois une question qui dit les blancs sont-ils perdus ne sont-ils pas aussi fils de Dieu Satan agit-il seulement sur les blancs c'est pour comprendre révérend-t-il Samuel Mambou dont un des conférenciers va répondre mais je pense qu'en particulier ceci s'adresse au premier conférencier le docteur Hackey je rappelle encore la question les blancs sont-ils des perdus ne sont-ils pas aussi fils de Dieu Satan agit-il seulement sur les blancs c'est pour comprendre révérend-t-il Samuel Mambou merci je suis heureux que le doyen ait donné son nom sinon il allait se faire laminer parce que les gens m'ont tellement bombardé lancé des injures même quand j'ai fini de parler tout à l'heure les gens envoyaient des injures ils étaient dans la salle ici et bien vous croyez que ça ça me décourage c'est maintenant que vous me musclez pour aller de l'avant donc heureusement je le connais bien je sais qu'il le dit sincèrement les blancs ne sont pas perdus c'est pas ce que nous voulons dire lui-même il est pasteur je crois que beaucoup de pasteurs ici nous avons prêché que le salut a commencé où à l'est n'est-ce pas et que comme la civilisation voyage avec le soleil l'évangile voyage également avec le mouvement du soleil donc l'évangile part de l'est et va atterrir à l'ouest en passant par où par le nord l'évangile est passé par le nord c'est clair l'évangile est passé par le nord et a atterri à l'ouest je voudrais savoir quand l'évangile était au nord est-ce que les noirs étaient perdus c'est la même question c'est-à-dire si nous avons la réponse là-bas nous comprendrons de quoi nous parlons ici parce que beaucoup pensent que quand on parle de l'homme noir ça veut dire que les hommes blancs ils sont perdus Dieu ne sauve plus de blancs ce n'est pas cela c'est le centre d'intérêt c'est-à-dire la sacrificature qui se déplace le salut reste intact parce que la sacrificature quand elle était au nord on a connu des messagers qui sont levés vers le nord c'était la sacrificature c'est eux qui venaient prêcher ici nous on ne faisait que dire amen Satan vous conduit vers l'enfer il vous aura très bien on répondait amen bon c'est une manière juste pour vous vous décrire un peu vous savez qu'il y a une vérité dedans donc c'était quoi tous les prédicateurs nous venaient de là-bas jamais d'ici vers là-bas c'est eux qui venaient toujours avec c'est eux qui avaient le droit à la parole nous on était de bons élèves qui allaient qui allaient écouter et ne rien dire et accepter maintenant quand l'évangile arrive au midi ça ne veut pas dire que le salut n'est plus chez les blancs parce que quand le salut était au nord les blancs se convertissaient en masse les nations même du nord se convertissaient en masse en Afrique c'était des gouttes c'était des gouttes vous le savez bien il n'y avait pas assez comparativement au nord parce que c'était le temps de leur réveil maintenant quand le réveil arrive en Afrique Dieu ne change pas sa manière de faire c'est la même chose seulement que l'élite et je je veux dire quelque chose qui va être un peu codé pour certains et ça va aider celui aussi qui a posé la question puis s'il comprendra mon langage car quelqu'un a dit que désormais les missionnaires ne quitteront pas l'ouest pour venir prêcher à l'Afrique mais il a dit quoi les missionnaires quitteront l'Afrique pour aller prêcher jusqu'en Occident ça voudrait dire que le centre d'intérêt avait changé ça voudrait dire que le quartier général ça voudrait dire que la sacrificature changeait de camp c'est de ça qu'il est question sinon les blancs ne sont pas perdus mais je dirais que oui aussi parce que majoritairement ils ne seront plus convertis majoritairement la preuve vous le connaissez pour tous ceux comme le doyen lui-même il a fait des tours plusieurs fois en Europe les grandes églises d'Europe sont devenues des musées aucun blanc ne va à l'église encore c'est eux qui soutiennent les lois sur l'homosexualité sur l'athéisme et toutes ces choses pendant ce temps en Afrique chacun de vous ici transforme son salon pour une église on se transforme nos salons maintenant même pour créer des églises donc ça veut dire que la chose a basculé c'est ça que nous appelons le réveil de l'Afrique pendant ce temps en Europe les blancs se convertissent à compte se goûtent donc c'est ça qui est question ça ne veut pas dire que les blancs sont perdus parce que les africains maintenant c'est notre temps quand c'était leur temps quelques africains étaient aussi convertis donc si c'est notre temps quelques blancs aussi seront aussi convertis c'est réciproque merci merci également docteur Acké il y a une deuxième question question du révérend Shela quelque chose comme ça il dit Frébrunhomme nous parle d'Israël qui retrouve qui retourne en Palestine et ils ne sont que des hommes ordinaires le prophète s'est-il trempé en Fréjac d'accord justement il dit que il faut reprendre la question Frébrunhomme nous parle d'Israël qui rentre en Palestine et ils ne sont que des hommes ordinaires le prophète s'est-il trempé il avait dit des blancs oui d'accord justement c'est pour cette raison que nous avons voulu prendre une terre une salle une salle comment on dit ça neutre parce que tous ceux qui sont assis ici là des gens sont venus de plusieurs églises désolé que les gens veulent toujours nous ramener dans la petite case on veut toujours nous ramener dans la petite case je suis désolé de ne pas répondre à cette question là je souhaite que la personne me voit nous allons parler de ça parce que je refuse d'amener cette conférence à une petite case je crois que c'est bien compris chacun ici il y a beaucoup qui sont venus des autres églises nous ne sommes pas en train de traiter des doctrines intérieures nous parlons d'un problème universel on ne va pas me tirer dans une case alors que nous sommes je ne sais pas quoi voilà je crois que tout le monde a compris merci docteur je dirais que moi qui suis le coordinateur j'aurais pu laisser cette question parce que cette question pourra être répondue lundi lundi à 16h particulièrement pour les pasteurs où ceux qui se disent ou bien qui sont des serviteurs de Dieu sont invités ici lundi à 16h où nous allons traiter en profondeur de toutes ces questions difficiles des questions particulières je vais continuer avec cette question qui dit chez pasteur Shalom j'aimerais savoir s'il vous plaît qu'en sera-t-il des 144 000 juifs qui doivent attendre qu'Élie le soit révélé pour nous c'est l'enlèvement que nous attendons si donc nous entrons si donc nous sommes des noirs nous nous reconnaissons comme étant des véritables juifs cela signifierait sans doute que nous devrions rester en Israël attendre le Messie afin qu'il nous soit révélé en tant que son peuple bon je récapitule je n'ai même pas la peine de terminer la question parce que cette question va dans le même sens que la première question laissez-moi ouvrir une chose les gens ne lisent même pas leur Bible suffisamment ils se glorifient d'être des serviteurs je suis désolé de dire ça comme ça ils se glorifient d'être des serviteurs de Dieu quand on prend même Genèse chapitre 15 disons ça nous allons voir la délimitation de l'état d'Israël promis par Dieu à Abraham est-ce que c'est ce petit parcelle que vous voyez là-bas en Palestine seulement le nombre d'abord quand on nous parle de la migration d'Israël on nous donne le nombre de la population regardez ce petit carré que le petit Togo dépasse en superficie vous croyez que tous ces millions de personnes pouvaient habiter là seulement c'est pourquoi j'ai dit je refuse de retourner dans la petite case celui qui veut qu'on parle des doctrines d'une église qu'il me trouve personnellement nous allons me parler ici je parle je m'adresse je vous ai dit vous qui ce qui m'encourage ce n'est pas ceux qui sont assis devant moi ici nous sommes suivis si vous voulez je peux demander au technicien il va vous dire combien de personnes nous suivent en ligne en Haïti en Guadeloupe à comment on appelle en Italie au Luxembourg en Belgique actuellement ce que nous sommes nous sommes suivis donc mon mon encouragement n'est pas forcément c'est pourquoi la salle n'est pas remplie mais ça ne me décourage pas parce que mon auditoire n'est pas forcément ceux qui sont en face de moi quand je suis même dans mon église c'est ce que je leur dis je dis si des gens sont assis ici et qu'ils ne me ils ne croient pas à ce que j'ai dit et puis ils jouent le rôle en fait le jeu des faux fidèles ça ça ne m'intéresse pas parce que Dieu m'a donné un auditoire même invisible je fais des vidéos qui vont jusqu'à 500 000 vues 500 000 vues tout le monde tout le monde peut checker pour voir ça donc je ne peux pas je ne veux pas accepter qu'on me tire dans une petite case pendant qu'on est en public on va mettre à l'aise tout le monde et mal à l'aise tous les autres la sagesse nous demande quand même de savoir où nous nous tenons et quel langage on a quand on est devant tout le monde donc je suis désolé si ces questions ne concernent pas ce que nous avons dit ici et qu'on veut me tirer dans les petites cases je suis désolé merci docteur une autre question qui dit est-ce que les peuples de l'Afrique centrale sont des israélites d'accord ça c'est une question au moins qui a trait à ce qu'on a dit et qui est une question universelle est-ce que les peuples de l'Afrique centrale sont des israélites c'est là l'occasion de vous dire que dans la bible il y a seulement deux peuples qui ont reçu la promesse identique par le dieu créateur tout le monde sait ici qu'israël dieu a promis de disperser israël dans les nations et de les rassembler à un moment donné tout le monde sait ça au moins mais peu d'entre vous ici savent que dieu a fait la même promesse à l'égypte qu'il disperserait l'égypte parmi les nations et que pendant 40 ans c'est-à-dire 40 ans prophétiques les 40 ans prophétiques quand on les calcule ça donne 400 ans textuellement comme les 400 ans d'israël donc il dit pendant 40 ans ils les dissémineraient parmi les nations et après 40 ans il dit je les ramenerai dans leur pays d'origine à Patros à Memphis et ils reformeront un royaume faible un faible royaume donc il y a deux peuples pour quelles raisons Dieu dit là-bas que parce que quand lui il a décidé de châtier Israël quand Israël a désobéi que lui il a châtié Israël il s'attendait à ce qu'Israël reste dans la nation pour le supplier jusqu'à ce qu'il leur pardonne mais Israël Dieu les chicote et il se dit bon d'accord tu crois que c'est pareil on est dans le pays ici que tu nous maltraites nous on a nos frères en Afrique comme le bien-aimé a si bien montré nous on va aller sous la protection de Pharaon parce que Pharaon est une grande puissance il a une grande armée il peut nous protéger là-bas il y a à manger il y a à boire il y a les concombres alors l'éternel dit à Ézéchiel dit leur qu'avant d'arriver en Égypte ils vont entendre et celui qu'ils avaient pris comme protecteur je vais frapper le protecteur en premier il dit et le protecteur et le protégé il dit oui il dit et le protecteur et le protégé vous périrez ensemble il dit j'attraperai le roi d'Égypte et ses ministres ils vont marcher à pieds nus enchaînés c'est la Bible qui parle comme ça il dit parce que Israël pendant que je l'ai châtié il a voulu prendre l'Égypte pour appui donc je vais casser l'Égypte comme on s'appuie sur un roseau et que le roseau se casse alors je vais casser l'Égypte c'est comme ça que Dieu ce n'est pas à cause de la méchanceté de l'Égypte que Dieu a puni l'Égypte c'est à cause de la bonté Dieu châtie quelqu'un et toi un humain tu veux te montrer plus gentil que Dieu excusez-moi d'ouvrir une parenthèse c'est pourquoi souvent on a des frères dans les églises ou des parents dans les familles qui ont commis des péchés contre Dieu et Dieu décide de frapper cette personne soit par la pauvreté la misère et toi si tu joues les gentils et que c'est toi qui veux lui donner l'argent ce que Dieu fait il ferme chez toi aussi vous deux là vous serez séchés pour que tu comprennes c'est pas tout le monde en aide et c'est ça donc ici est-ce que tous les peuples de l'Afrique centrale sont des israélites je dis non parmi vous il y a des égyptiens comme en Afrique de l'Ouest il y a des égyptiens parce que les égyptiens d'origine ont été chassés au 7ème siècle comme je l'ai dit le matin par l'avènement de l'islam c'était des noirs qui habitaient là-bas ils ont bougé ils sont remontés ils sont en Côte d'Ivoire ils sont aussi au Ghana ils sont au Togo ils sont au Bénin ils sont jusqu'au Nigeria ils sont même ici ils sont au Cameroun ils sont dans les deux Congos ils sont en Ouganda ils sont dans toute l'Afrique ils ont aussi été parsemés de même que les juifs que les hébreux que les israélites donc ce n'est pas tous les peuples africains, noirs qui sont des hébreux il y a des égyptiens et il y a aussi des hébreux la manière de reconnaître les hébreux aujourd'hui il y a certains peuples qui ont retenu encore une partie de la langue il y a certains peuples qui ont perdu carrément la langue mais ils ont gardé les rites les coutumes par leurs coutumes on les découvre facilement est-ce que je me fais comprendre ? donc ce n'est pas tout le monde tout à l'heure le conférencier mon ami a dit il a cité les Bamileke c'est juste c'est vrai je crois que quand on aura le temps peut-être le lundi on va briefer un peu ça on part à Kinshasa après ici on va à Kinshasa on aura aussi encore une conférence là-bas pour parler là-bas je vais parler maintenant des peuples qui sont là-bas avec des noms sur place qui sont dans la Bible plein de noms la ville de Kinshasa est une ville mystère presque toutes les communes sont des noms bibliques ici pas des noms du Nouveau Testament même les noms de l'Ancien Testament les Matete les Ngalima les Quakwa plein de noms même des individus cabacelés et tout ça plein de noms comme ça donc si je réponds je vous dis que l'Afrique actuellement est peuplée par une majeure partie d'Egyptiens et une bonne partie des enfants d'Israël le point qui reste encore à élucider pour beaucoup de personnes c'est ce que Rancet a dit tout à l'heure les gens refusent qu'on lise d'autres livres en dehors de cette Bible mais en même temps quand on lit cette seule Bible on se rend compte que ceux qui ont écrit cette Bible ne lisaient pas seulement ça Jude nous parle du Seigneur qui revient avec ses myriades et tout tout ça on fouille dans toute la Bible l'Ancien Testament on ne sait pas où Jude a pris ça le seul endroit où on a trouvé les mêmes paroles que Jude a dit là-bas on a trouvé ça dans un livre qu'on appelle Apocryphe qui a décidé un jour que les écrits bibliques que ça là n'est pas canonisable et ça là est canonisable ça là on ne se pose pas de questions là-dessus qui a décidé un jour que le livre de Maccabée n'est pas la parole de Dieu qui a décidé ça c'est eux qui nous ont dit que ça là on ne doit pas lire ça c'est pas digne de foi et tout tout ça lisez Maccabée un peu moi j'ai lu Maccabée j'ai compris finalement pourquoi Rome a dégagé ces livres là parce que si vous regardez les les Haïtiens ils ont une chaîne de télévision j'ai écouté un jour j'ai eu mal au coeur la Bible que nous avons ici là en Haïti on leur avait donné une Bible dans laquelle il n'y a pas exode pendant des années pendant des siècles ils ont lu une Bible qui n'avait pas d'exode dedans le livre d'exode ça n'existe pas pourquoi parce que les Haïtiens sont les seuls le premier pays à se révolter depuis déjà 1700 ils se sont révoltés contre l'armée de Napoléon ils ont défait l'armée de Napoléon avec tout seul l'ouverture voyez vous donc ils ont pris leçon là ils ont dit non il faut qu'on écrit une Bible spéciale pour ces gens là parce que s'ils lisent dedans et puis voient qu'il y a un Moïse qui s'est révolté qui a délivré un peuple donc ils sauront que le chrétien peut aussi essayer de délivrer ses frères ils ont enlevé tous les livres où il y a révolte dedans lisez Maccabée vous allez voir Maccabée les fils de Maccabée étaient ceux qui ont résisté contre comment on appelle le règne de comment on appelle ce grec là Epiphan Epiphan le massacre qui allait profaner le temple de Dieu en tuant des porcs dans le temple de l'Éternel et tout Israël s'est soumis à son règne et les enfants de Maccabée ont dit vivre ou périr nous n'allons jamais accepter ça ils ont combattu on a tué ils ont tué 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 et les derniers les derniers membres de la famille de Maccabée résistaient toujours jusqu'à lui même le sanguiné il s'est arrêté il a dit non non ce peuple là vraiment il est mieux qu'on laisse le reste là parce que ils sont trop têtus que si je vais les tuer je vais tuer jusqu'au dernier et ils ont laissé les fils de Maccabée vous voyez pour cette raison Rome a trié tous les livres qui parlent de résistance lisez tous les livres qu'on appelle apocryphes vous allez comprendre pourquoi ils ont écarté ces livres c'est pas parce que ce n'est pas de Dieu qui a décidé que ça l'est de Dieu et ça l'est pas de Dieu qui qui a décidé ça c'est les mêmes Romains c'est les mêmes Romains alors je crois que c'est la dernière question alors vous voyez que tous les peuples africains ne sont pas des israélistes c'est pas ce que nous sommes en train de dire c'est pas ce que la Bible dit aussi les égyptiens n'ont pas disparu de la terre ils sont en Afrique et une bonne partie d'entre eux sont aussi en esclavage parce que l'esclavage ne concernait pas seulement les juifs mais c'était premièrement visé contre les juifs mais comme les juifs et les africains avaient la même couleur de peau alors on les a mélangés dans le même filet pour que s'accomplisse la prophétie de Dieu au travers d'Ezéchiel qui a dit et puis Jérémie aussi qui a dit aux juifs que comme vous avez refusé de rester sous la protection de l'éternel que vous voulez prendre l'Egypte pour protection je vais d'abord casser l'Egypte qui est votre orgueil et il dit vous ne prendrez plus jamais l'Egypte ne sera plus une nation de confiance pour vous enfants d'Israël c'est pour cette raison que les égyptiens et les israélistes sont allés en esclavage alors une dernière question donc vous voyez que la promesse de l'esclavage dans la Bible n'a pas été donnée à d'autres peuples sinon à ces deux peuples et ces deux peuples ne sont pas blancs et on veut nous faire avaler des couleuvres ce matin quand les gens même qui sont en Palestine disent de leur propre bouche que nous sommes des Ashkenaz pasteur nous lisons la Bible non ? Ashkenaz c'est qui ? Ashkenaz c'est le fils de Gomer Gomer c'est qui ? Gomer c'est le premier fils de Japheth ils ne sont même pas dans la lignée de Sème comment ils peuvent maintenant être des enfants d'Abraham ? comment ? pour être d'abord enfant d'Abraham il faut être de la lignée de Sème ils ne le sont pas eux-mêmes le disent de leur bouche notre problème notre problème est profond c'est pourquoi je dis on veut rester dans nos petites doctrines d'église et puis se faire la guerre alors que les bonnes choses sont là la vérité est sous nos yeux je ne suis pas attiré dans une petite case je ne peux pas accepter ça on me prend dans les cas si on veut parler de nos petits chichis de maison on va parler là-bas mais ici là je refuse ça donc pour terminer tous les peuples de l'Afrique centrale ne sont pas forcément des israélites mais nous disons qu'il y a des israélites parsemés dans le peuple pas seulement l'Afrique centrale d'où je viens la personne qui vous parle même là vous ne savez pas qui je suis vous pensez que vous pouvez faire ce travail que nous sommes en train de faire pour la défense des juifs si vous n'avez pas un sang israélite dans vous jamais ça ce n'est pas possible jamais ça ne peut pas être possible un Camille ne peut pas défendre la descendance la semence d'israël avec une telle énergie ce n'est pas possible pourquoi je vous avais dit que le lundi je vais vous parler de mon peuple et ce sera un témoignage vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entre vous vous vivez ça et comme ce n'était pas venu à votre esprit vous n'avez pas tenu compte de ça et c'est là que vous allez commencer à localiser beaucoup d'autres peuples qui sont parmi nous qui sont des descendants d'Israël et Dieu bénisse c'est une question qui revient quelqu'un dit nous avons appris à l'école qu'il y a des bantous et il y a des soudanais qui sont les soudanais et les bantous sont-ils israélites et les bameleke sont-ils israélites sont-ils des hébreux d'accord nous avons appris à l'école qu'il y a des soudanais et il y a aussi des bantous et il veut savoir si les bameleke sont des israélites et ça je crois que la réponse a été donnée dans mon discours tout à l'heure nous croyons que les bameleke font partie des israélites oui 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 ils ne sont pas les seuls ils ne sont pas les seuls mais ils font partie moi je ne sais pas s'il y a des secteurs dans les bantous et dans les bameleke mais les bameleke même déjà ils sont parmi les groupes des israélites c'est difficile pour vous non c'est vraiment difficile qui sont les soudanais les soudanais les soudanais sont des égyptiens parce que les soudanais sont les pères des égyptiens l'égypte là quand on dit que l'égypte le jardin d'éden était en égypte les gens pensent que c'est l'égypte l'état d'égypte l'état la république islamique est d'égypte c'est pas de ça qu'il est question c'est pas de ça qu'il est question parce que la bible nous montre les directives comment un fleuve sortait de l'éden et arrosait le jardin maintenant les égyptiens qui ont bâti les pyramides là l'histoire nous dit qu'ils sont des ressortissants de l'ancienne nubi qui à son tour provenait de l'éthiopie ce que vous voyez un peu donc c'est comme si le centre de l'humanité même c'est l'éthiopie c'est pourquoi la bible dit à l'est du jardin à l'est de l'éden se trouvait le jardin l'éden c'est l'afrique mais le jardin est en éden c'est pas tout l'éden qui est le jardin la bible dit Dieu planta un jardin en éden à l'orient de l'éden donc à l'est et les fossiles qui ont été trouvés jusqu'à présent pour montrer le berceau de l'humanité de tous les fossiles qui ont été découvertes partout dans le monde la fossile la plus ancienne est celle qui est sortie de l'éthiopie c'est pourquoi on déclare que l'Afrique est le berceau de l'humanité ou alors Adam et Ève ont quitté quelque part pour venir habiter l'éthiopie pour mourir là-bas ou bien ils sont nés en éthiopie mais on a trouvé les ossements humains les plus anciens au monde c'est en éthiopie qu'on a trouvé ça c'est pourquoi les scientifiques ont conclu que l'Afrique est le berceau de l'humanité et quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité ça voudrait dire que le chrétien doit comprendre alors que le premier homme et la première femme ont commencé où ? en Afrique ici donc les soudanais ne sont pas des israélites les soudanais sont les égyptiens c'est tout cela qu'on appelle les égyptiens maintenant les bantous je ne sais pas ce qu'on appelle bantous alors je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez ici parce que nous en Afrique de l'Ouest on n'a pas ce langage fréquent régulier de bantous bantous peut-être que mon frère va m'aider un peu avec ce langage de bantous mais ce que je sais c'est que l'égyptien et l'israélite on ne peut les distinguer par leur peau ils sont pareils maintenant on les distingue seulement soit par leur coutume leur tradition ou par quelques noms parce que en Côte d'Ivoire nous avons les amants amants par exemple c'est les égyptiens ce n'est pas les amants ce n'est pas les israélites ce sont les égyptiens il y a beaucoup beaucoup de noms comme ça on dit Yamoussou vous avez entendu Yamoussoukro un pharaon s'appelait Yamoussou oui un pharaon s'appelait Yamoussou donc en Côte d'Ivoire quand on dit Yamoussoukro ça veut dire le village de Yamoussou bref donc si nous prenons ces étymologies nous pouvons voir que ces derniers ne sont pas des hébreux ils sont des descendants n'est-ce pas Cheikh Anta Diop lui l'a ressorti les descendants directs des anciens pharaons ce que nous ignorons aussi tous les égyptiens au temps pharaoniques ne parlaient pas le même la même langue c'est comme aujourd'hui il y avait aussi des gens qui parlent le Douala des gens qui parlent le Baméléké je ne dis pas qu'il parle je veux dire qu'il y avait des langues différentes c'est pourquoi on a trouvé plusieurs écritures en égypte il n'y a pas qu'une seule écriture il y a plusieurs écritures et les écritures les plus anciennes ne sont même pas celles qu'on appelle les hiéroglyphes les écritures les plus anciennes sont les écritures soudanaises il y a plus de 200 pyramides au Soudan découvertes au Soudan il y a plus de pyramides au Soudan qu'il y en a en égypte en égypte c'est la plus grande mais au Soudan il y en a nombreux et dans chaque pyramide il y a des écritures différentes et jusqu'aujourd'hui contrairement en égypte des grandes pyramides où Champollion a pu déchiffrer les hiéroglyphes jusqu'aujourd'hui les écritures qu'on a trouvé au Soudan n'ont pas encore été déchiffrées et ce sont des écritures différentes c'est comme si par exemple il y avait des Sahuas qui avaient leur propre écriture qui écrivaient en Sahuas et les Bamilikés quelque part qui écrivaient aussi en Bamiliké en fait c'est un exemple j'ai dit c'était comme ça donc il y a beaucoup d'écritures là-bas alors donc le mot Bantu je sais il faut comprendre bien d'abord la profondeur parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit que le mot Bantu parce que lui il parlait le Congo et il a dit que le Bantu que ça veut dire les hommes c'est-à-dire on pose la question qui sont ces gens-là et il a dit Yababantu Yababantu ils sont des Bantu ils sont des hommes ce sont des humains bon ça c'est une des explications que moi je détiens à partir de cette cette explication peut-être qu'il y a d'autres c'est pourquoi j'ai dit que je ne suis pas bien à guérir pour répondre trop à cette question mais s'il y a d'autres explications alors qu'on donne sinon si c'est la seule explication ça veut dire que quand il dit Yababantu ce sont les hommes ce sont les humains ça veut dire que tous les africains sont des Bantu est-ce que vous comprenez un peu en fait si je parle sur la base de cette explication ça veut dire que tous les africains sont des Bantu parce que ça voulait dire les humains des hommes des individus ce sont des gens ce sont des hommes Yababantu ça c'est l'explication que j'ai compris donc dire que est-ce que les Bantu sont moi je préfère qu'on parte sur la base des peuples est-ce que tel peuple est-ce que telle tribu est israélite mais quand on dit Bantu le mot Bantu englobe tous les africains noirs de l'Afrique de l'Est jusqu'en Afrique du Sud en passant par l'Afrique de l'Ouest mais on n'est pas tous des israélites on n'est pas tous aussi des égyptiens il y a égyptiens il y a aussi israélites donc c'est pas les mêmes choses bon je suis désolé d'avoir dit que les les je sens que ça ça choque un peu vous savez c'est comme ça que ça doit être parce que ceux-mêmes qui sont sur place là ne reconnaissent toujours pas ce qu'ils ont c'est les gens qui viennent de loin qui peuvent vous dire la valeur de ce que vous avez c'est comme ça quand on dit ça certains vont prendre sur le plan politique ça n'a rien à voir nous parlons des vérités parlons des vérités donc voilà un peu ah d'accord merci je tenais un livre ici ce livre là vraiment je voudrais le conseiller c'est pas moi qui ai écrit ce livre si c'était moi vous allez penser que c'est un intérêt personnel parce que je veux le vendre c'est pas moi l'auteur de ce livre s'appelle Charles Guéhou il a écrit ce livre l'Afrique la terre d'Éden comme je le commentais à mon ancien ici sincèrement quand moi j'ai parcouru c'est encore facile à lire parce que c'est 128 pages en une nuit si vous êtes un bon lecteur vous pouvez le et surtout quand vous commencez vous pouvez peut-être vous arrêter parce que c'est vraiment intéressant il a retracé les quatre fleuves de l'Éden il crée confusion aujourd'hui parce que on trouve Tigre le fleuve Tigre en Afrique de l'Est on trouve Tigre le Tigre en Irak on retrouve quoi encore Ephrat on trouve Frat ici on trouve Ephrat là-bas on trouve Avila Avila ici en Éthiopie on trouve Avila au Yémen de l'autre côté là-bas donc il y a une confusion et finalement c'est sur ces thèses là que certains blancs ont tenté de montrer que le berceau de l'humanité que le jardin d'Éden ce n'est pas en Afrique que c'est en Asie d'autres même ont dit que c'est en Europe il y a tellement de thèses les gens racontent n'importe quoi et quand c'est blanc on gobe ça un blanc a osé dire le pays appelé Danemark que c'est eux qui sont les Danites d'Israël regardez-moi des choses comme ça que les français les français c'est eux qui sont rubens vous voyez comme c'est blanc les africains avalent ça vite même et ils acceptent ça même quand c'est faux mais l'heure est arrivée on ne doit plus accepter les vomissures de l'Europe on doit refuser ça donc ce livre-là il a dit combien il a dit 5 000 francs ce livre-là il retrace vraiment le jardin d'Éden avec des preuves très solides bibliquement et aussi historiquement donc ceux qui veulent se le procurer peuvent vraiment à la sortie et puis il y a aussi notre frère Mathieu comment on l'appelle Brice voilà Brice Gaté pasteur Brice Gaté qui a écrit aussi le réveil de l'église du midi je crois que nous sommes en plein dans le réveil de l'église du midi donc pour s'armer de connaissances et d'arguments je crois qu'il faut lire des livres comme ceci donc là aussi il a dit combien il fait ça à combien là il nous a donné même il n'a même pas donné un dépôt pour qu'on vend on veut juste vous le présenter pour lui c'est 2000 francs bon là mais là il faudrait s'adresser à lui-même parce qu'on n'en a pas on n'a pas un stock ici par contre celui qu'on a ici là celui là on a un petit stock un petit stock d'environ 50 d'environ 50 voilà 50 livres donc ceux qui veulent se le procurer mais je vous conseille de sortir du calcan de l'étroitesse de l'esprit qui nous faisait croire que nous en tant que chrétiens on ne doit pas lire un autre livre que la bible c'est un mensonge du diable ça nous a vraiment mis en retard lire un livre ne pourra que vous ouvrir plus l'intelligence ça ne va pas refermer mais se limiter seulement à ne lire que la bible c'est une c'est un endoctrinement d'ailleurs il y a des parties de la bible qu'il faut connaître l'histoire pour comprendre ça il y a beaucoup de parties dans la bible il faut connaître l'histoire pour comprendre ça si vous ne connaissez pas l'histoire vous ne pouvez pas comprendre ça moi je viens d'un peuple où les pratiques juifs et israélistes sont tellement élevées que j'ai posé plusieurs fois la question au pasteur quand la bible dit il faut prendre une fleur de farine mélangée à de l'huile pour faire comme on appelle la libation j'ai posé plusieurs fois la question au pasteur c'est quoi une fleur de farine ça a été difficile pour beaucoup de compétences d'expliquer mais moi je ne l'ai pas expliqué je ne le comprends pas parce que je l'ai reçu par révélation comme ça c'est vrai la révélation est mais dans mon peuple on pratique ça tous les jours les peuples du sud ne peuvent pas trop trop comprendre ça parce que le sud mange beaucoup les tubercules plutôt que les céréales en Israël mangeait beaucoup plus les céréales d'où la fleur de farine chez moi quand vous venez vous rendre visite vous êtes un passager ou bien vous êtes un étranger venant de loin et qu'une famille vous reçoit pour vous montrer qu'elle vous a bien reçu on prend une poignée de farine il y a un mille spécial on prend une poignée de farine on met dans une calabasse on met de l'eau on malaxe ça malaxe ça d'une certaine manière et on laisse des petits des petits boules dedans et puis on vous donne à boire donc d'après eux si tu venais de loin que tu avais marché longtemps que tu avais faim alors quand tu bois ça tu manges les petits morceaux qui sont dedans ça te renforce la fleur de farine quoi hein oui 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 c'est yom le yom oui vous voyez ça oui c'est quoi bon lui il a déjà trouvé la tradition en hébreu bon bref déguez oui oui si c'est le déguez vous voyez un peu donc il y a des pratiques comme ça qui sont très qui sont qui sont courantes chez moi dans mon peuple chaque année on tue un agneau dans chaque cour et on met le sang sur le lenteau vous êtes un chrétien vous connaissez ce que ça veut dire le sacrifice de Moïse à la sortie jusqu'à présent ceux qui ne sont pas encore chrétiens continuent de le faire chez moi devant chaque cour quand tu construis une cour nouvellement tu dois absolument le faire à moins que tu sois devenu un chrétien alors tu dois prendre 12 pierres que tu fais un cercle devant ta cour que tu vas planter il y a un arbre spécial qu'on plante au milieu on verse du sable blanc dedans et une fois par an on doit y moller un agneau là et mettre le sang sur les 12 pierres et cet agneau avant de l'y moller qu'est-ce qu'on fait on doit laver les 4 pattes de cet agneau là on doit laver sa tête aussi et avant de l'y moller vous êtes des prédicateurs pour la plupart d'entre vous et chrétiens vous savez ce que ça veut dire ou bien vous ne savez pas dans le temple avant de l'y moller l'agneau des sacrifices on devait le laver nos parents le font on ne sait pas d'où ils ont tiré ça et ça se perpétue jusqu'aujourd'hui on a un petit coffret pour tous les traditionnalistes avec deux statues qu'on appelle des anges qui sont à gauche et à droite qui se regardent face à face ce coffret là c'est quoi vous voyez un peu non chaque fois si tu as perdu ton père tu as perdu ta mère on doit te raser la tête la circoncision tous les garçons maintenant avec la modernité les hôpitaux les dispensaires étant vulgarisés maintenant on on circoncille les enfants à l'hôpital à la naissance c'est pas comme ça moi qui que vous voyez ici moi j'ai fait cette cérémonie là à ma jeunesse il y a des gens même jusqu'à 15 ans 20 ans c'est là qu'on vous regroupe tous les garçons vous devez aller dans un lieu où on a fait une paille en brousse vous allez faire un couvent pendant 30 jours c'est là-bas qu'on doit vous circoncir et pendant cette circoncision on vous apprend maintenant les rites de la de la tribu et là-bas il y a une nouvelle langue qu'on vous apprend là-bas c'est là-bas qu'on vous apprend l'obéissance à l'aîné c'est là-bas qu'on vous enseigne un peu comment il faut être poli comment il faut faire certaines choses les rituels et tout ça c'est là-bas 30 jours pendant les 30 jours vous ne vous lavez pas vous vous lavez avec du sable la poussière l'humilité et après 30 jours vous sortez avec une grande cérémonie et vous allez partir n'est-ce pas là vous vous lavez la veille et puis le jour J la fête voilà on se retrouve bon bref dans chaque village il y a un hôtel ce qu'on appelle l'hôtel dans la Bible vous savez ce que c'est c'est un amortissement de cailloux de pierre qu'on superpose jusqu'à une certaine hauteur et par an actuellement nous sommes en décembre non ? voilà actuellement certains ont commencé déjà ceux qui ne sont pas encore chrétiens ils ont commencé déjà c'est en décembre tout le village doit sortir chacun selon sa bénédiction il vient avec un cabri l'autre vient avec un mouton l'autre vient avec une pentade un poulet un coq n'importe quoi les plus les familles les plus nantis peuvent venir avec un bœuf et quand vous arrivez là-bas c'est le plus âgé du village il doit s'avancer pour faire le sacrifice il doit tuer tous ces animaux là et il y a un animal particulier quand on le tue on ne doit pas le préparer dans la marmite on doit le brûler c'est-à-dire le rôtir on doit le rôtir et quand on le dépesse on ne met pas dans les assiettes on ne met pas dans les dans les voilà dans les bols à manger on doit il y a un arbre on coupe ses feuilles on étale la terre et c'est sur les feuilles là qu'on doit mettre sa viande et quand tout est cuit même les femmes ne préparent pas c'est les hommes qui doivent préparer et quand tout on a fini ça personne ne doit goûter même en préparant parce que le dieu la dieu doit manger en premier quand on finit que tout est cuit l'ancien qui a fait le sacrifice revient il enlève le foie de chaque animal qui a été tué le foie il mélange encore il malaxe ça avec la fleur de farine avec un peu de de sauce et puis il vient il fait la libation sur l'autel et quand il finit il est le premier à manger et tout le monde acclame et tout le monde maintenant peut commencer à se servir et vous devez manger tout ça là on n'amène pas ça à la maison beaucoup de rituel beaucoup beaucoup moi je me suis dit soit si ce peuple là n'est pas israélite c'est qu'ils ont habité avec les israélites alors qu'ils ont appris ça comme ça mais je crois que les peuples peuvent prendre les danses des autres mais jamais leur rituel le rituel ça se lègue de génération en génération il y a beaucoup de choses comme ça alors donc les peuples ils sont hébraïques il y en a beaucoup maintenant quand vous lisez les livres d'histoire mon frère vient de citer ces choses là il y a des gens qui ont déjà fait le travail qui ont retracé il y a un livre Hebrewism in West Africa Hebrewism in West Africa c'est-à-dire l'Hebrewism en Afrique de l'Ouest il a retracé partout ces israélites qui sont allés s'installer en Afrique de l'Ouest c'est rempli comme ça au Bénin ce qu'on appelle le peuple dents les dents ne sont pas seulement en Côte d'Ivoire elles sont au Bénin et ils adorent le serpent qu'est-ce que la Bible a dit de dents dents sera comment un serpent bref il y a beaucoup de choses alors donc on ne va pas s'éterniser ici aussi mais oui il y a quelqu'un qui voulait nous éclairer un peu pour faire un rapprochement entre ce que vous êtes en train de nous présenter et certains pratiques ou certains cultes en Afrique à l'instar du Kimmangisme qui croient que nous devons revenir à l'originalité on doit avoir nos prophètes à nous et Simon Kimmangou c'est un prophète comme Moïse que Dieu a envoyé et ainsi de suite donc carrément c'est c'est notre christianisme à part à eux mais ils sont fiers de savoir que c'est authentique c'est africain donc je ne sais pas s'il n'y a pas de rapprochement avec ce que nous sommes en train d'essayer de développer juste pour un éclairage je dirais non je dirais non parce que vous voyez que tout ce qu'on a fait moi depuis le matin quand j'ai commencé c'est versé biblique après versé biblique versé biblique après versé biblique c'est comme ça que nous sommes petits s'il y a une chose que j'aime dans ce tome que vous avez appelé simon kim bangu moi je ne suis pas de sa religion c'est vrai mais j'ai lu sur lui j'ai lu à son propos et une déclaration une seule déclaration m'a plu et ça j'ai dit que même s'il était né pour ça seulement là je le crois pour ça il a dit continuez à lire la bible continuez à lire la bible car en lisant la bible finalement vous allez attraper le voleur avec ce qu'il a volé vous avez entendu ça peut-être qu'il y a des anciens qui manguissent ici ils doivent savoir oui il dit en lisant la bible c'est là que vous allez finalement attraper le voleur avec ce qu'il a volé il parlait de qui des blancs qu'est-ce qu'il nous a volé c'est ce que nous sommes en train de révéler aujourd'hui moi je crois que lui sa prophétie sa compléance ce que nous sommes en train de faire ils nous ont caché le fait que Dieu soit noir ils nous ont caché ils ont changé l'iconographie de Jésus de Marie ils ont blanchi tout le monde hein y a-t-il quelqu'un qui comprend Lingala ici dans cette salle je crois que les anciens ont dû entendre ce chant ae na komi tunakao ae na komi tunakao ce congolais a chanté ce chant en 1960 j'ai dit il a été inspiré il demandait et dit Dieu Seigneur je vais te questionner je vais t'interroger je t'interroge réponds-moi pourquoi se faut-il que Dieu soit blanc tous les anges qu'on nous montre sont blancs les prêtres sont blancs les prédicateurs tout le monde est blanc nous les noirs nous là on vient d'où Seigneur réponds-moi na komi tunakao disait écoutez ce chant est revenu quand il avait fait cette composition dit-on que le pape a censuré cette musique il a refusé que ça sorte et tous les Kinois une bonne partie des Congolais se sont révoltés ils ont refusé d'aller à l'église catholique pendant deux semaines et les gens étaient obligés de libérer ça hein non c'est pas Franco non c'est pas Franco c'est pas Franco j'oublie son nom parce que c'est sa fille qui a repris le chant actuellement sa fille a repris le chant aujourd'hui c'était avant Franco en 1960 c'est pas Franco j'ai oublié son nom il est sur internet peut-être que le soit là je peux retrouver c'est pas Franco qui a fait le chant et elle dit des choses terribles elle dit pourquoi tous les seins sont blancs pourquoi tous les anges au ciel sont blancs on nous montre elle faisait et il faisait esprit il dit on nous enseigne que Dieu est blanc on nous enseigne que le fils de Dieu lui-même il est blanc on nous enseigne que les anges sont tous blancs pourquoi tout tout ce qui est bon est blanc et on dit que Satan lui il est noir et quand je regarde ma peau je suis noir Seigneur je t'interroge qui je suis mes parents ils viennent d'où donc voyez un peu il y a quelque chose qui a été fait donc Simon Kimbangu moi j'ai lu à son propos et c'est la déclaration la seule phrase que ce monsieur a sortie qui m'a plu et comme je sais que la vérité est universelle à cette déclaration seulement à moi j'ai dit Amen parce que cette parole est en train de s'accomplir aujourd'hui donc nous ne sommes pas en train de dire aux Africains de retourner à leur tradition non sinon je ne parlerai pas d'Israël je suis en train de dire que tous les peuples africains qui sont Israël et qui ne le savent pas quand nous ressortons ces éléments ils vont maintenant retrouver leur mémoire et quand ils le sauront ils seront identifiés qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces peuples vont commencer à dire donc c'est moi donc je suis Israël donc si nous sommes Israël il y a une première interrogation qui va venir quelqu'un m'a déjà posé cette question donc tu veux dire quoi que c'est nous on a tué Jésus donc quand tu prêchais que les Romains ont tué Jésus ça là c'était normal maintenant quand tu te rends compte que c'est toi-même mais est-ce que c'est un problème que nous ayons tué Jésus c'est pas un problème le problème c'est que nous nous répétions et que nous demandions pardon à Dieu pour avoir tué son fils c'est ça c'est ça c'est ça que Dieu attend de nous mon frère ici et moi notre objectif c'est de réveiller la conscience de cet Israël là afin que cet Israël se unisse collégialement et implore la miséricorde de Dieu pour les paroles mauvaises que nos ancêtres avaient déclarées le jour de la crucifixion en disant qu'il soit crucifié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants c'est de ça que nous souffrons tant que cette parole n'a pas été retirée nous n'allons pas sortir de notre souffrance c'est de ça que nous parlons il ne s'agit pas que nous les encourageons les Africains à retourner quelle tradition nous citons la tradition pour montrer montrer la juvéité la juvéité dans nos vies c'est-à-dire dans nos tribus c'est pour que ça nous permet de nous identifier mais ce n'est pas pour encourager ces pratiques là non, non, non ce n'est pas pour encourager ça c'est pour dire aux gens il n'y a pas de salut il n'y a pas de moyens pour être sauvés Christ reste le salut et c'est le Christ que nos parents nos ancêtres ce sont nos parents nos ancêtres israélites qui avaient rejeté le Christ et puis Christ s'est retourné vers les païens ce n'est pas moi moi je ne suis pas un païen comme excuse j'ai cru que j'étais un païen pendant longtemps quand je me suis rendu compte que j'étais un descendant d'Israël je ne suis pas un païen qu'on arrête de me dire ça celui qui est païen ce n'est pas un péché aussi que d'être païen quand tu oui ce n'est pas un péché si tu te répands que tu crois au même Christ là ta païenneté est finie tu deviens un fils de Dieu donc ce n'est pas un problème que d'être un païen mais moi je dis que je ne suis pas un païen parce que je me je me suis retrouvé maintenant j'ai vu que je suis un des descendants de ces Israélites perdus et j'ai senti le poids en moi d'aller à la recherche de mes frères du peuple dispersé c'est ce travail que je suis en train de faire nous n'encourageons pas l'Afrique comment on appelle ça la tradition le traditionnalisme africain comme le font les panafricanistes qui disent l'animisme mais si l'animisme était était bon pourquoi les colons sont venus quand les colons venaient là nos parents les égyptiens ils adoraient leur fétiche les fétiches étaient présents mais ce sont les colons qui ont capturé leur dieu vos divinités on les a pris en captivité pour aller les enfermer en France en Europe ils ont dit quelque chose qui va vous faire rire les béninois pendant des années chaque année ils s'en vont demander des visas pour aller en Europe pour aller adorer leurs dieux qui sont enfermés dans les musées européens un dieu que tu adores qui est en prison vous ne voyez pas que c'est une folie ils sont heureux maintenant qu'on est en train de leur restituer leur dieu et ils vont commencer encore à adorer des morceaux de bois non c'est pour cela que Dieu sachant que Edom ayant vu que l'Afrique est en train de se réveiller Edom veut maintenant libérer les statues des Africains pour les remettre encore dans les mêmes adorations pour que l'Africain soit toujours en conflit avec son dieu mais non cette fois-ci ça ne va pas se passer ainsi Israël se réveille maintenant nous n'accepterons pas ces idoles nous avons un Messie le Christ le Dieu vivant que nos parents nos ancêtres avaient rejeté que aujourd'hui le temps de la malédiction étant passé la prophétie de notre relèvement de notre renaissance est arrivée et c'est ça que nous prêchons c'est ça qu'on doit prêcher que Dieu vous bénisse encore une fois le plus que le Seigneur vous bénisse je pense que c'est ça il faut qu'on comprenne peut-être le cheminement qu'est-ce qu'on vise c'est-à-dire lorsqu'on fait un retour vers les ressources parce que celle-ci est qui a créé les juifs d'ailleurs Madame Edith Bruder elle a aussi écrit Black Juif elle a écrit aussi les juifs noirs d'Afrique et le mythe tu vois elle dit même le mythe des tribus perdues mais à l'intérieur elle développe c'est la même méthode qu'elle a utilisée par l'identification anthropologique c'est-à-dire c'est une science pour suivre les traces d'un peuple il faut voir les coutumes c'est ce qu'ils ont fait c'est les Ibo les Yakouba c'est ce que docteur Dion docteur Dion a fait la même chose pour que les Danites sortent un blanc ne viendra pas faire votre travail prenez les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées pour identifier les Abayuda pour identifier les Limba il faut commencer à faire ce travail là monsieur Mbongo Mbongo comment il s'appelle par le pasteur Mbongo Mbongo Michel le journaliste il est je crois à près de 900 mots en Kikongo c'est-à-dire les mots qui ont une simulitude une similarité avec l'hébreu donc il y a longtemps qu'il travaille parce qu'ici l'abbé Proyard dit que la langue Kikongo doit être le paléo-hébreu c'est-à-dire quand il traite sur la langue il dit pourquoi les gens n'en parlent pas parce que c'est la seule langue qui résume l'hébreu le grec et le latin donc ces trois langues là étaient parlées du vivant de Jésus donc il y a probabilité que ces gens là comment ils sont cette langue là ensuite comment vous allez savoir parce que Isaïe 19 dit en ce temps là cinq villes dans le pays d'Egypte parleront la langue hébraïque et jureront par l'éternel aujourd'hui si vous menez des recherches vous n'aurez pas ça mais les recherches le point là ça se trouve ici sur la religion l'abbé Proyard c'est en 1776 c'est pas hier il dit que le peuple là est monothéiste ils adorent le Nzambi un seul dieu qui est le créateur de toutes choses de un dieu juste et le parjure était puni dans le royaume Congo et quiconque parjurait il était frappé par le Nzambi en Pong il y avait aussi un dieu mauvais qu'ils appellent le Nzambi c'est celui qui amène la pauvreté la méchanceté etc etc et ces gens là jurent par le Nzambi mais aujourd'hui si tu vas au Congo on ne jure pas par le Nzambi pourquoi ? parce que lorsqu'ils ont découvert ça ils sont passés par une déculturation il y avait le preuve finale le Kimpasi c'est-à-dire c'était la croix sous forme de bassin donc le jeûne finissait sa initiation en traversant la croix quand les portugais ont vu le Kimpasi voilà pourquoi en Afrique centrale on a ôté tout le seul repère qui est resté c'est la langue donc il y a des expressions il y a des concepts bibliques que vous ne pouvez expliquer en deux langues en araméen et en kikong dommage voilà pourquoi quand tu prends cette bible ici Shuraki quand tu lis le glossaire tu te rendras compte que la moitié des noms des prophètes sont des noms en kikong parce que Miché ne s'appelle pas Miché David ne s'appelle pas David Jésus ne s'appelle pas Jésus Sophani ne s'appelle pas Sophani par exemple Lévitique le livre de Lévitique en hébreu ancien c'est Vaika Vaika en kikongo c'est un mot sacré pour la purification la délivrance tu vas chez les mamans quand tu es pris quand ils veulent chasser un mauvais esprit il dit Vaika cette expression vaika qui veut se dire séparer mise à part purifier c'est Lévitique parce que c'est les Lévitiques qui purifient on te compte que si on gardait ces noms là et que tu viens dire on va lire la Bible on va lire le livre de Makaya les mamans qui sont là avant parce que Miché c'est Makaya Jérémie c'est Iriméa c'est des noms congo vous voyez le problème maintenant le problème c'est ça on a toujours l'idée que Jésus parlait français ça fait rire si on met un film de Jésus en français et un Jésus qui parle le Shawa qu'on va mettre Jésus en français tout le monde va suivre si c'est en langue les gens vont rire pourquoi il rit parce que Jésus ne peut pas parler la langue africaine c'est pas possible parce que Jésus c'est un Européen il a des yeux bleus il a des cheveux comme ça Jésus ne parle que français il ne peut pas parler c'est pas possible Jésus ne peut pas être comme nous c'est pas possible quelque chose de bon ne peut pas venir de l'Afrique c'est pas possible c'est une maladie c'est un septum qui a traversé les transgéniques ça dit de génération en génération si avec ce que nous disons si on était des blancs c'est tout le Cameroun qui allait se réunir voilà pourquoi on insiste il faut d'abord aimer vos héros Zwingli nous dit Calvin tous les réformateurs américains qu'on cite leur citation il n'y a pas un problème citer seulement Sima Kimbangu ceux-là qui vont résister ce sont les chrétiens on nous a dit qu'il est même un faux prophète on ne l'a même pas lu on ne sait même pas son histoire parce que tout simplement il est noir les Kimbanguita qui sont même les gens qui ont fait le catéchisme on nous a montré comme si c'était des sorcières alors que ces femmes là sont des baptistes c'est un baptiste non comme les autres les baptistes protestants qui ont formé les noudous qui ont amené le réveil comme ils sont africains rien de bon ne peut sortir de l'Afrique on ne peut même pas citer j'ai vu un prégateur qui a cité un serviteur de Dieu a dit quel serviteur c'est Simon Kimbangu a dit pourquoi tu ne cites pas Simon Kimbangu si c'est Luther on dit c'est Luther si c'est Wesley on dit il y a un problème c'est nous qui avons un problème il faut tuer ça il faut tuer ça vous verrez qu'on peut citer n'importe quel écrivain si on cite c'est tout un problème parce que ce sont des noirs mais dans cette là Thomas Odense sa thèse là ça fait dix ans ça n'a jamais été accepté il est blanc docteur à l'université je ne sais pas de l'écomprise comme ça parce qu'il veut parler les cinq années qu'on doit ré-estudier à l'Afrique ça passe pas madame Edith Bruder pour chercher la documentation c'est les juifs noirs d'Afrique on ne veut pas lui donner mais donner je suis cherchée oui 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 lui-même il est un mensonge ça il n'y a pas un épreuve il a dit ça, on le poursuit il ne peut pas rentrer à l'Israël Arthur Kossler, on l'a tué la 13ème crise donc c'est ça le problème tant qu'on n'a pas d'héros il n'y a pas d'avenir ensuite, pourquoi on veut retrouver Israël rendez-vous compte que si tu es Israël et que nos pères ont dit à la croix nous n'avons pas d'autre roi que César ils ont régné le roi des rois au profit d'un roi César, un roi meurtrier c'est la raison pour laquelle ce sont ces paroles qui ont déclenché la malédiction d'Israël 19 des rois cruels et des maîtres sévères parce que vous avez cherché que Rome domine sur vous mais comment sont sortis de cette malédiction là parce que son sang retombe sur nous et nos enfants ils ont demandé César et aujourd'hui César est au dessus de nous on a de l'argent qui ne sert absolument à rien tu peux avoir tes millions en Europe tu ne peux pas les changer ça ne fonctionne que chez vous donc la sévérité des rois comment sortir de là ça ne marche que sur un peuple c'est Israël donc vous devez d'abord chercher Israël et puis l'amener à une répentance collective chacun doit faire son deuil sinon on a mangé cru au Seigneur Jésus Christ ça devait déjà changer la majorité des gens qui souffrent sont à l'église ils sont nés de nouveau pourquoi ça ne change pas ? ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas tout n'est pas suffisant bien que parfois je choque les gens le Saint-Esprit n'est pas suffisant parce que si le Saint-Esprit suffisait les femmes allaient prêcher Paul dit je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme parce que la femme a été séduite la femme a été séduite là-bas et les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte même les femmes ont reçu le Saint-Esprit Paul vient interdire encore la femme d'enseigner il dit encore qu'il n'y a ni romain ni grec et les gens disent non ce que vous prêchez là il n'y a ni romain ni grec il n'y a aussi ni femme ni homme pourquoi vous ne supprimez pas ? donc voyez-vous que le Saint-Esprit ne veut pas modifier certaines choses et certaines choses nécessitent un autre protocole parce que le problème d'Israël voyez-vous que ça a commencé depuis ceux-là qui étaient partis en 721 ce n'est pas eux qui ont crucifié Jésus ils ont un autre problème ceux-là qui sont partis en 606 ce n'est pas eux aussi qui ont crucifié Jésus ils ont un autre problème ceux-là qui ont été déportés par les Grecs ce n'est pas eux il y a d'autres qui ont crucifié Jésus donc c'est un grand problème auquel il faut vraiment prendre avec tout le sérieux possible je pense que le temps est arrivé nous allons nous retrouver certainement le lundi aux mêmes heures nous allons continuer que Dieu vous bénisse richement et merci pour votre présence et pour votre patience Amen Dieu vous bénisse abondamment et nous remercions le docteur Ackney et le docteur King pour leur patience aussi Dieu vous bénisse aussi nous ne serons pas là demain mais à lundi lundi à partir de 8h le docteur King va prêcher à l'église de Boudiangor demain c'est-à-dire à Boulaberry dans l'église du pasteur Théo N'Diameni le docteur Ackney sur le pasteur Léopold je pense que ce sont des annonces Amen nous allons nous lever merci pour votre patience véritablement avant d'arriver ici lundi si vous avez des questions vous amenez vos questions et nous serons là à partir de 8h pour vous recevoir encore et pour passer ces bons moments je vais prier le pasteur Lambert Robinson dont je viens d'apercevoir ici là tout de suite il va faire la prière de clôture Sainte Israël je te remercie son père pour tous les efforts de tes enfants pour les élucider beaucoup de choses aider tes enfants à comprendre plus que ce que nous avons sous la main cette tension de réveil on la sent partout on l'entend à la radio à la télévision et en vérité l'Africain arrive au moment où il veut en savoir plus sur sa part du testament que Dieu a laissé nous te remercions pour ces braves hommes qui prennent le temps pour fouiller chercher et nous montrer beaucoup de choses que nous ignorons nous permet de retourner nous aussi continuer à faire comme ces hommes à qui Paul parlait et qui allaient vérifier les choses donne-nous un esprit de disciple donne-nous un esprit de sagesse car il y a beaucoup de bonnes choses que nous avons appris durant ce moment que nous avons moi j'ai été là et j'apprécie leur courage Seigneur leur courage tu ne peux pas te fâcher parce que tu sais ils ont en vérité un dossier brûlant sous la main l'Afrique souffre l'Afrique gémit et tout le monde est sur le sujet de où va l'Afrique oh Dieu notre roi permets que nous comprenions et que nous saisissions cette vision du réveil que nous nous plaçons cette vision dans sa à sa place afin qu'enfin enfin notre couleur puisse être révalorisée nous avons compris le désir de nos frères le souhait leur prière c'est de réveiller notre conscience et je pense que il y a beaucoup de choses qui vont changer qui vont changer dans la vie de tes enfants en lisant les choses dans l'optique de voir enfin Dieu se manifester d'une manière puissante dans ce dans ce monde qui en dans cette Afrique qui en vérité est le berceau de l'humanité Seigneur nous ne pouvons pas discuter cela et nous devons ô Dieu pas ta grâce sortir avec courage de notre prison mentale psychologique remplie de craintes nous avons été diminués assez longtemps tu vas nous aider père grâce à notre temps sois béni père alors que nous continuons à écouter et à méditer ces choses venez l'auditoire venez nos frères venez tous les hommes et les femmes qui ont pris la peine de se rendre dans ce lieu pour comprendre merci encore pour ce moment au nom du Seigneur Jésus Christ laisse nous rentrer en paix Amen Applaudissements 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 ...